Bienvenue à cette séance publique du 23 juin 2022 de la Commission des finances et de l'administration. Je suis Hélène Dauphiné, présidente de la commission. Je suis accompagnée de M. Marc Deneau, Paul Jeing, Mme Laure Letart-Lavoie, Mme Nathalie Lapierre, directrice du service des finances et trésorière de la Ville, aussi en compagnie de la secrétaire Caroline Bédard et aussi Élisa Gallois. Donc, je vous rappelle qu'il s'agit d'une commission politique consultative du conseil qui a le mandat de fournir au comité exécutif et au conseil municipal des recommandations. Les dossiers présentés devant cette commission sont d'ordre informatif ou consultatif permettant ultérieurement aux membres du conseil de prendre une décision éclairée. Les citoyens et les citoyennes qui sont intéressés par un sujet peuvent assister à ces séances en personne ou les écouter par le biais d'une rediffusion intégrale de l'enregistrement de la séance. Les ordres du jour sont disponibles sur le site Web avant le début des commissions, donc vous pouvez aller voir et déterminer s'il y a un sujet qui vous intéresse. Et l'enregistrement est déposé sur le site Web de la Ville dans les jours qui suivent la commission. Lors des délibérations sur un sujet, les personnes présentes dans la salle ne pourront pas intervenir. Il est possible de suivre l'analyse des dossiers et les échanges. Si vous vous sentez interpellé par un sujet, je vous invite à communiquer avec votre conseiller municipal ou votre conseillère municipale ou à vous présenter à la période des questions de votre conseil d'arrondissement ou du conseil municipal où là, vous allez pouvoir prendre la parole au sujet du sujet qui vous intéresse. À titre de précédente, je suis également disponible si vous voulez me contacter. Vous trouverez mes coordonnées et celles de tous les membres sur le site de la Ville à Sherbrooke.ca. J'aimerais également vous informer que l'utilisation d'appareils photographiques, cinématographiques, enregistreurs ou tout autre appareil similaire pour capter des images ou enregistrer des délibérations est expressément interdite dans la salle. Excusez, dans la salle, sauf pour les journalistes. Pour terminer, mon rôle de présidente m'amène à maintenir l'ordre et le décorum dans la salle et à prendre toutes les décisions qui s'imposent pour veiller au bon fonctionnement de la séance. J'invite donc les personnes présentes à respecter l'ordre et le silence. Pendant toute la durée de la séance, les attaques contre un membre ou les personnes ressources ne seront pas tolérées. Je vous remercie de votre collaboration et surtout de votre intérêt envers la politique municipale. Donc, débutons la séance maintenant qu'elle est ouverte. Et on va commencer avec l'avis de convocation. Donc, tout le monde avait reçu l'avis de convocation. Ça va pour ça. Maintenant, l'adoption, le point 3, l'adoption de l'ordre du jour. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui voudraient ajouter quelque chose à l'ordre du jour qu'on a en main? Non, donc c'est parfait. On va pouvoir passer au point suivant qui est le procès verbal. Donc, point 4, point 1, lecture et adoption du procès verbal numéro 1 de la séance du 26 mai 2022. Donc, vous avez reçu il y a quelques jours une copie du procès verbal. Donc, je n'en ferai pas la lecture ce matin puisque vous avez été en mesure de le faire vous-même. Mais là, j'aimerais savoir si le procès verbal convient à tout le monde ou s'il y aurait des ajustements à faire. Il est conforme aux discussions. Oui, il est conforme aux discussions. Conforme aux discussions. Merci beaucoup. Donc, ça va nous permettre de passer au point suivant. Donc, dossier relatif aux finances, nous avons une invitée ce matin. C'est la première fois que nous la voyons à la commission. Mais il faut dire que ça ne fait pas très longtemps qu'on y siège. Donc, il s'agit de Mme Nathalie Coulombe qui va venir nous présenter le point 5.1.1. Donc, informations et orientations suivies sur la non-reconduction de l'escompte de 1 % appliquée sur le compte de taxes annuels. On se rappelle qu'à la ville de Sherbrooke, les années précédentes, quand une personne, un citoyen payait son compte d'un coût en totalité en début d'année, il était admissible à une réduction de 1 % de son compte de taxes. Et cette année, après l'étude du budget ou lors de l'étude du budget, on s'est rendu compte que cette escompte-là coûtait plus cher à la ville que ce qu'elle lui rapportait. Et des citoyens ont émis leur désaccord par rapport à la disparition de cette mesure. Donc, on voulait faire la lumière sur le dossier et donc comprendre un peu les coûts, comment ça fonctionne. Et peut-être avoir une idée du taux d'intérêt peut-être à partir du taux d'emprunt à court terme de la ville à partir duquel, là, ça pourrait être intéressant de remettre cet escompte-là. Mais il faudrait aussi vouloir tenir compte de la somme de travail exigée quand on met cette mesure-là en place et si on change d'une année à l'autre. Donc, Mme Coulombe, bienvenue et je vous cède la parole. Bon, bien, vous avez fait l'introduction que je voulais faire, donc c'est parfait, je ne répéterai pas. Je voudrais juste préciser que le fait d'avoir retiré cette mesure-là au niveau de la division du revenu particulièrement, de notre service à clientèle, on a quand même eu à répondre à des citoyens mécontents. Donc, étant donné que la ville, elle offrait cet escompte-là depuis plusieurs années, on avait certaines craintes à la division du revenu que des citoyens, par habitude, paient leur compte de taxes en s'octroyant eux-mêmes un escompte de 1 %. Donc, ce qui a été fait, c'est qu'on a analysé après le premier versement s'il y avait des citoyens qui avaient payé comme 99 % de leur compte de taxes pour s'assurer de les aviser de la non-reconduction de l'escompte pour éviter qu'il y ait des intérêts à payer et que ce soit une surprise pour eux à la fin de l'année, à l'échéance du quatrième versement. Donc, notre analyse nous a démontré qu'il y avait seulement heureusement 10 citoyens qui avaient payé 99 % de leur compte de taxes. Je tiens à vous rassurer que chacun de ces citoyens a été contacté par téléphone, suivi par un état de compte, donc ils n'auront pas la surprise d'avoir des intérêts pour lesquels ils ne sont pas au courant. Maintenant, au niveau de l'orientation pour le budget 2023, c'est à la lumière de l'expérience qu'on a vécue en 2022, puis en prévision de la confection du prochain budget qui va s'amorcer prochainement, il y a lieu de se questionner sur l'orientation que vous voulez donner au niveau de l'escompte à offrir ou non aux citoyens. Donc, immédiatement, pour fin d'analyse, on pourrait regarder certaines statistiques que j'ai mises dans le tableau. Oui, Mme Lapierre. Je voulais juste peut-être préciser, Mme Coulombe, que l'analyse que l'on a faite, bien qu'on est quand même certain, on n'est pas certain à 100 %, donc étant donné qu'on est en séance publique, je pense que ça serait bien quand même d'aviser les citoyens, donc peut-être renchérir un petit peu sur l'élément qui peut avoir fait en sorte que les citoyens ne se sont pas retrouvés parmi ceux qui ont payé 99 %, s'il vous plaît. Oui, effectivement. On a utilisé une méthodologie qui faisait en sorte que si le citoyen avait un solde dû, peut-être, dans leur compte de taxes, bien peut-être qu'il aurait pu passer dans les mailles de notre filtre pour dire, bien nous, on pense qu'il a payé la totalité, mais ce qu'il faisait payer, c'était un solde qui était dû. Mais on estime ce risque-là quand même minime. Donc, on va suivre les dossiers de prêt d'ici la fin de l'année, mais effectivement, Mme Lapierre, il pourrait y avoir un citoyen qui ressort du lot, mais on estime quand même que c'est très mitigé comme risque. Oui, et j'imagine que l'impact financier du retard sur le 1 %, il n'est pas énorme, mais il arrive tard dans l'année, puisque c'est seulement qu'à partir du dernier versement que le citoyen deviendrait avec un arriérage financier à la ville. Effectivement, il y a des états de compte au courant de l'année qui sont envoyés. Donc, voilà. Est-ce que le tableau est projeté? Oui. Ah, ce n'est pas ce tableau-là, Caroline. Je dirais plus avec… Il est là? OK. Est-ce qu'il est dans le même chiffrier, le tableau? Non. Oui, il est dans le sommaire décisionnel. Non, ce n'est pas ce que j'ai envoyé ce matin, c'est celui qui était annexé au sommaire décisionnel. Dans la séance de l'éducation, dans la chambre du conseil, il le retrouve. Je pense qu'il est dans un autre document avec le sommaire. OK. Moi, je l'ai. Donc, c'est un peu comment partager mon écran. Là, je ne suis pas... Ah, je ne le fais pas. Ça fonctionne. Attends. Eh bien, on m'a dit oui. Ça, c'est le document. Ça, c'est ça. Ah bon, parfait. Merci. Parfait. Bon. On dit que tous les chemins mènent à rentrer. On vient de le prouver encore à ma tête. Donc, vous pouvez poursuivre, Mme Coulombe. Donc, on peut regarder certains constats qu'on peut retirer de ces graphiques-là, à savoir dans les cinq dernières années, la valeur moyenne des escomptes qui étaient accordées annuellement étaient de 237 200 $ par année. C'est environ 67 170 citoyens qui se sont prévalus de l'escompte, ce qui représente 12,57 % des comptes de taxes envoyés. Et en moyenne, l'escompte présente pour les citoyens une économie de 33 $. Fin intéressant qu'on a sorti à la suite du tableau, c'est que malgré l'absence d'escompte en 2022, il y a quand même eu 5 940 citoyens qui ont payé leur compte de taxes en un seul versement. Je terminerai en disant qu'avec le taux de financement actuellement en vigueur, qui est de 3,2 %, la mesure ne constitue pas un avantage financier pour la Ville. Je serai rendue aux recommandations, Mme Lapierre. Donc, recommandation que les membres de la Commission des finances et de l'administration prennent acte des actions posées pour mitiger l'insatisfaction de l'abandon de l'escompte de 1 % en 2022. Et que les membres de la Commission des finances et de l'administration recommandent au conseil municipal de ne pas réintégrer dans le budget 2023 l'escompte de 1 % qui était consenti aux contribuables qui acquittaient le total de leurs comptes de taxes annuels, incluant les arrérages, capital et intérêts au plus tard lors de l'échéance du premier versement. Merci beaucoup. On va régler quelque chose. Peux-tu me le montrer si je vais quand je veux? Merci. Donc, merci beaucoup. J'aimerais juste que vous répétiez le nombre de contribuables qui ont payé cette année l'ensemble de leurs comptes de taxes, même en dépit de l'absence de l'escompte, qu'ils l'ont payé en une fois. Il y en a 5940. 5940. Ce qui veut dire peut-être environ 1000 de moins que les autres années qui payaient le compte. Oui. Ok. Parfait. C'est intéressant. Merci. Est-ce qu'il y a des membres de la commission qui auraient des questions sur la présentation? Oui, madame la présidente. Merci, madame Coulombe. Là, on regarde ça en lien avec le taux actuel. Là, on n'a pas de boule de cristal personne, mais si le taux change de façon quand même importante, il y a-tu un scénario que vous pouvez nous montrer, s'il vous plaît? Oui, en fait, on a fait l'exercice et ça serait un taux supérieur à 4,1 %. À ce moment-là, la mesure devient rentable pour la Ville, c'est-à-dire que le coût de financement devient avantageux. Oui, madame Lapierre. Je mitige même. En fait, c'est vraiment avec conservatisme 4,1 %, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que l'analyse qui a été effectuée suppose que s'il n'y a pas de mesure d'escompte, il n'y a pas personne qui paye en un seul versement. OK? Donc, avec cette hypothèse-là, donc qu'il y aurait, admettons, avec pas d'escompte, il n'y a personne qui paye en un seul versement, le taux est de 4,1 %. Mais madame Coulombe vient de vous le dire, il y en a 5 900 qui ont payé en un seul versement cette année, malgré le fait qu'il n'y avait pas d'escompte. Alors, vous pouvez vous imaginer que le taux est pas mal plus élevé, en réalité, que le 4,1 %, dont madame Coulombe vient d'énoncer. Madame la Présidente? Oui, monsieur Danault? En lien avec l'explication et la question du conseil des gens, il faut juste prendre en compte aussi que si jamais du jour au lendemain, ça serait à 5,1 %, je ne suis pas sûr que les gens rembourseraient quand même pour avoir un rabais de 1 %. Aussi, les gens savent compter de deux côtés, et je pense que, comme plusieurs conseillers et conseillères, on a reçu des appels, puis je pense que l'explication était quand même facile, et aussi, de mon côté, qu'est-ce que je dis aux gens? Bien, vous pouvez prendre cet argent-là, investir à la bourse, puis le rendement va sûrement être supérieur à 1 %, donc les prochaines années, si on regarde la haute du taux d'intérêt, ça va être le même certainement pour les prochaines années, et d'arriver, puis d'arriver à une politique que cette année, on le fait, l'année prochaine, on ne le fait pas, je pense qu'au point de vue logistique, au point de vue confusion, on ferait juste s'allumer encore plus de confusion dans le système. Merci. Merci, monsieur Danault. D'autres interventions? Oui, madame Letarque-Lavoie? Oui, bien, moi, j'étais d'accord avec la recommandation. Je voulais savoir combien de plaintes vous aviez eues. C'est un peu difficile à les cibler, mais en janvier, février, mars, puis les années, on était en moyenne à 125 appels par jour, puis on a eu fréquemment à 200 appels par jour. C'est sûr que c'est une période qui coïncidait aussi avec un nouveau dépôt de rôle, c'est pour ça que je disais que c'est difficile de cibler, fait qu'il y avait du mécontentement de part et d'autre qui avait deux phénomènes un peu cette année en particulier, mais il y a eu vraiment, comme je vous dis, notre charge de travail était habituellement à 125, et là, elle montait à 200 sans compter les courriels aussi qui rentraient à coup de peut-être 70 par jour. Puis je voulais dire aussi par rapport au taux de taxation, on va en reparler en conseil, mais on a quand même une orientation qu'on essaie que ça reste stable quand même dans le temps de ne parler hier en exécutif. Merci. Donc, oui, c'est intéressant de savoir que malgré qu'on dit que l'escompte n'est pas très élevé, on a vu qu'en moyenne, ça représente 30 $. Donc, quelqu'un qui a une valeur de propriété un peu plus élevée, ça va être un petit peu plus élevé, effectivement, mais donc, en moyenne, 30 $. On voit que les citoyens, par contre, cette économie-là, il y en a beaucoup qui y tenaient. Donc, oui, je pense qu'on est tous d'accord avec la recommandation, et ce que je trouve intéressant, c'est qu'on sait que tant que le taux d'emprunt à court terme de la Ville ne monte pas au-delà de 4,1, puis peut-être même un peu au-delà, on n'a pas à se reposer la question. Ce qui veut dire que dans le cas où ça redeviendrait plus haut que ce montant-là, je me dis, peut-être le conseil, qui sera peut-être un nouveau conseil, pourra se reposer la question. Mais au moins, je trouve ça intéressant qu'entre-temps, on le sait, puis le but, ce n'est pas de subventionner certains citoyens et demander à la population dans son ensemble de payer ça. On sait que dans d'autres dossiers, on le fait, mais dans celui-ci, c'était une règle qu'on avait, puis dans notre mandat, on s'est dit qu'on veut agir avec équité. C'est un de nos facteurs de décision. Je pense qu'ici, on a une bonne occasion de le mettre en application. Donc, si tout le monde est d'accord, est-ce qu'on peut lire, vous l'avez lu tout à l'heure, la recommandation, donc qui était de ne pas tenir, de ne pas offrir l'escompte au budget 2023. Et comme disait M. Deneau, comme mettre en place, enlever, remettre en place, on voit que ça amène du mécontentement chez les gens. Dans certains cas, il y a même des gens qui l'ont retranché eux-mêmes de leur compte. Donc, ça peut créer aussi du travail supplémentaire pour nos équipes. Donc, si jamais on avait à le remettre en place, bien, il faut s'assurer qu'on a l'idée que les taux d'intérêt vont rester quand même élevés pour une certaine période. Bien, merci beaucoup. Nous allons passer au point suivant, 5.1.2. Mesures d'atténuation du fardeau fiscal lors d'un dépôt de rôle. Donc, Mme Coulombe, c'est vous qui commencez. Je ne ferai pas d'introduction. Je vois qu'on a un petit peu les mêmes introductions. Donc, je vous laisse aller tout de suite et vous allez fournir un contexte. Merci. Donc, oui, on va parler de deux mesures qui permettent de diminuer l'impact d'une hausse importante du compte de taxes lors du dépôt d'un nouveau rôle d'évaluation. Le conseil municipal peut se prévaloir, entre autres, de la mesure de l'étalement qui est prévue dans la Loi sur la fiscalité municipale. Cette mesure-là doit être adoptée cependant par résolution après le dépôt du nouveau rôle d'évaluation, mais avant l'adoption du budget de la première année du nouveau rôle. Donc, le principe d'étalement permet de répartir les hausses et les baisses de valeur sur trois ans. Donc, si on prend le cas d'une hausse de valeur, le citoyen serait imposé sur un tiers de la hausse la première année, deux tiers de la hausse la deuxième année et la totalité de la hausse la troisième année. La résolution doit aussi spécifier les unités d'évaluation qui seraient visées par la mesure de l'étalement. Il est important de retenir que la mesure peut toucher une ou plusieurs catégories d'immeubles. Toutefois, plusieurs particularités et exceptions s'appliquent pour déterminer le groupe visé dans la loi. Pour se situer, le prochain rôle va toucher les années 2025, 2026 et 2027 et sera basé sur les valeurs du marché 18 mois avant, donc en juillet 2023. Donc, je vous inviterais à regarder le tableau qui présente un exemple d'une hausse et un exemple aussi d'une baisse de la valeur. J'ai mon tableau, mais je n'arrive pas à le partager. Je réessaye. C'est ça? C'est ça, sauf ici? Merci. Une chance qu'on a des spécialistes pour nous aider. Merci, Elisa. Dans le tableau qui est présenté, la partie de gauche représente un scénario où une résidence unifamiliale aurait eu une hausse de sa valeur imposable de 10 %. Donc, on voit qu'entre 2024 et 2025, la valeur imposable a été augmentée de 10 % et que les années suivantes, s'il n'y a pas de modification, de rénovation, la valeur imposable demeure la même. Ça, c'est le scénario sans étalement. Donc, sur trois ans, ça représente des taxes à payer de l'ordre de 8 570 $ pour le citoyen. Le tableau, qui se trouve juste en dessous, présente le même scénario, mais cette fois-ci en ayant appliqué la mesure d'étalement. Donc, on voit qu'en 2025, la hausse représente un tiers de la hausse totale. En 2026, les deux tiers et en 2027, c'est la hausse totale qui est appliquée. En bout de ligne, avec l'étalement, le citoyen aurait à payer 8 310 et 30 $ en compte de taxes. Donc, dans ce scénario-là, ça représente une économie de 259 $ pour le citoyen. La partie de droite, parce qu'il ne faut pas l'oublier, si vous adoptez la mesure, elle s'applique également pour les baisses de valeurs imposables. Donc, c'est le cas d'une résidence unifamiliale qui aurait eu une baisse de 10 %. La partie du haut présente le scénario sans étalement, donc 225 000 $ de valeurs imposables pour les années 2025, 2026 et 2027. Pour un total de taxes à payer pour le citoyen de 6 750 $. Le tableau juste en dessous représente le même scénario, mais cette fois-ci avec l'étalement. Donc, vous voyez le même principe. On a réparti un tiers, deux tiers la totalité de la baisse. Donc, le citoyen se retrouve à payer un compte de taxes total de 7 000 $. Donc, dans ce scénario-là, le citoyen aurait payé 250 $ de plus avec l'adoption de la mesure que s'il n'en avait pas eu. Merci. On va discuter avant de lire la recommandation. Peut-être que ça va être plus facile. Donc, M. Dondo, je pense que vous m'avez fait signe. Vous avez une question? Merci, Mme le Président. Le deuxième tableau, ça doit être rare à Monta-Di, sur les territoires de Sherbrooke, les gens ont des baisses de 10 % de leur rôle d'évaluation. Je n'ai pas le détail par tranche. Par contre, il y a 2,98 % des propriétés qui ont diminué de valeur à Sherbrooke. Ah oui? Pour du dernier rôle d'évaluation? Oui, en 2022, lors du dernier dépôt de rôle. Et il y a 2,08 % des propriétés qui sont restées inchangées. Il faut juste se rappeler que c'est 18 mois, M. Dondo, c'est 18 mois avant la date de tomber du nouveau rôle foncier. Donc là, ça nous ramène, Mme Lapierre, en 2019-2020. Effectivement. Alors, on n'est pas dans le même marché. En fait, c'était en 2020. On n'est pas dans le même marché qu'aujourd'hui, là. Non, 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 mais c'est quand même rare. En juillet 2020, en fait, on avait capté dans le dernier dépôt de rôle une petite hausse. Ce n'est pas celle qu'on connaît aujourd'hui. Non, effectivement. Et peut-être en conclusion sur la présentation, je pense que la chose qui revient encore éloquente, c'est que si on veut contrôler la hausse de taxation, on est toujours mieux sur taxer les services et hausser les services, ce qui fait en sorte que ce n'est plus uniforme. Moi, je me trompe. En fait, puis Mme Coulombe, vous pouvez peut-être énoncer la statistique. Vous avez simulé, si on l'avait fait sur le dernier dépôt de rôle. Donc, vous allez voir, c'est des statistiques quand même intéressantes. À qui une mesure comme celle-là pourrait profiter, là? En fait, oui. Selon nos estimations, si on prend comme hypothèse qu'il y aurait eu une augmentation du rôle dans les mêmes proportions que ce qu'on a connu, puis qu'on l'applique en 2025, 26 et 27, avec une indexation des taux de taxes de 3 % par année, ça représenterait une perte de revenus d'environ 20 à 22 millions pour les trois années combinées. Et pour la Ville de Sherbrooke, le fait d'appliquer ce principe-là d'étalement. Puis, donc, il n'y a pas 80 % des gens qui… C'est la mesure de dégrèvement qui va suivre. Désolée, je m'excuse. Il n'y a pas de problème. Est-ce que je poursuis avec certains constats que nous avons faits par rapport à la mesure? Ce qu'il faut comprendre, c'est que, dans le fond, cette mesure-là, c'est une mesure où on répartit la hausse sur trois ans. Fait que c'est sûr que… Puis, tu sais, un dépôt de rôle, il y en a toujours qui diminue, là. Fait que, tu sais, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on affecte aussi ceux qui diminuent. Fait que, tu sais, il faut bien prendre en compte cet élément-là. Puis, c'est sûr que comme on prend la hausse puis qu'on la divise par trois, bien, plus la hausse est importante, bien, plus la mesure est coûteuse. Oui, puis peut-être avant que vous poursuiviez, puisqu'on a le tableau, là, sous les yeux, donc, on voit que cette mesure-là favoriserait, dans le fond, les propriétaires, dont la propriété a pris de la valeur, mais elle nuirait aux propriétaires dont la propriété a été estimée à une valeur moins grande que les années précédentes. Donc, on voit, il y a comme un petit peu, là, on aide d'un côté certaines personnes, mais de l'autre côté, on nuit ou on se trouve à faire supporter un fardeau plus grand à d'autres citoyens. Oui, madame Mathia. Il y a un autre élément aussi. Donc, lorsqu'on regarde une mesure comme celle-ci, on fait toujours une espèce de comparaison avec les autres villes. Très peu de villes se prévalent de la mesure. D'étalement, pardon. Donc, il y a la ville de Laval, qui le fait depuis nombre d'années. La ville de Longueuil, ils y ont adhéré récemment pour permettre une harmonisation, OK, des taux suite aux fusions, donc qui est un contexte vraiment particulier. Pardon? Exact. Mais à l'époque des fusions, donc eux, ce qu'ils n'avaient pas entrepris. Donc, il y a très, très peu de villes qui font cette mesure-là. Et pour avoir discuté avec des gens des autres villes, vous savez, c'est administrativement parlant très complexe à gérer. Parce que là, on parle d'une mesure qui, on parle de la taxation annuelle. Mais imaginez, là, si une maison, par exemple, fait un agrandissement, bien là, il faut le traiter, là, l'agrandissement. Puis, donc… Sur le 3 ans, là, tu as la paix. Exactement. Donc, il y a des gens qui font, dans les villes respectives, qui font de la vigie pour l'application de ces mesures-là. Puis, corrigez-moi, Mme Coulombe, là, si je suis erronée, mais il y a des gens qui font de la vigie juste pour comprendre la réglementation à cet égard-là. Et ils ont des équipes en place pour voir à ça. Et curieusement, il disait aussi que ça augmentait le nombre d'appels aux services à la clientèle parce que les gens ne comprennent pas la mesure. Donc, administrativement, ce n'est pas quelque chose qui est simple d'application. Donc, je voulais quand même vous partager ces éléments-là. Mme Coulombe, vous pouvez poursuivre. Merci. En fait, j'ai entendu parler de la mesure de dégrèvement. C'est parce que je pense que vous avez bien énoncé les constats qu'on a eus lorsqu'on a parlé avec les autres villes. J'aimerais peut-être juste rajouter que le constat aussi qui ressortait beaucoup, c'est la difficulté de traiter de manière automatisée les modifications qui surviennent après le dépôt de rôle. Le système de taxation n'est pas habileté à traiter plusieurs des cas, dont les opérations cadastrales, tout ce qui touche les terres agricoles ou lorsque plusieurs événements ont lieu en même temps sur une même propriété. Alors, tout ça, c'est du traitement manuel qui doit être fait par des gens qui ont une très, très bonne connaissance de la mesure et de l'impact au niveau fiscal et taxation. Oui, Mme Lapierre. Donc, vous m'excuserez d'insister, mais je pense que c'est important. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on l'a vu, ça entraîne quand même une perte de revenu importante. Et deuxièmement, c'est certain que si on s'en va avec une mesure comme expliquée, et non, c'est ici, moi, c'est sûr que je viens vous revoir parce qu'on n'y arrivera pas avec l'équipe qu'on a en place pour traiter les dossiers de taxation foncière. Alors, je ne veux pas avoir l'air de faire des menaces, mais en même temps, c'est une réalité. Puis, c'est une réalité qu'on a bien comprise en discutant avec nos collègues des autres villes. OK. Donc, je m'excuse peut-être avant de poursuivre, juste pour faciliter la compréhension à nos auditeurs. Donc, ce matin, vous nous présentiez deux façons d'étaler, dans le fond, la hausse du fardeau fiscal suite à l'implantation d'un nouveau rôle d'évaluation. Donc, on a vu la première qui était l'étalement sur trois ans. On a vu les désavantages qu'elle apportait, les avantages aussi, mais disons que la liste des désavantages était beaucoup plus longue. On avait huit points dans notre sommaire décisionnel versus un seul avantage. Et là, maintenant, vous nous présentez la deuxième option qui s'offre aux villes, donc le dégrèvement. Oui, merci. Donc, la mesure est aussi prévue dans la loi sur la fiscalité municipale. Elle permet à une municipalité de venir limiter le pourcentage d'augmentation que les citoyens ont à payer en taxes. Là aussi, il y a un règlement qui est requis pour déterminer le pourcentage à partir duquel vous souhaitez que le dégrèvement s'applique. Et tout comme l'autre mesure, le règlement doit spécifier le groupe visé par la mesure. Cependant, la loi prévoit un pourcentage minimum qui peut être mis au règlement, qui se calcule en additionnant 5 % et le pourcentage de variation du budget des dépenses de la Ville entre l'exercice financier visé par la mesure et l'année précédente. Par exemple, le minimum pour 2022 aurait été de 12 % pour la Ville de Sherbrooke. Autrement dit, tous les citoyens ayant une hausse de taxes qui aurait été supérieure à 12 % auraient bénéficié de la mesure en ayant une hausse de taxes à payer limitée à 12 %, ce qui se serait traduit par une perte estimée pour la Ville de 1,5 million. Voici certains constats suite à notre simulation. En 2022, ces 2400 unités d'évaluation ayant un montant de taxes à payer supérieur à 12 % par rapport à l'année précédente, donc qui auraient bénéficié de cette mesure-là, ce qui aurait représenté 4,5 % des unités d'évaluation. La valeur médiane des unités qui auraient été admissibles au dégrèvement est de 284 700. Alors qu'on se rappelle qu'à Sherbrooke, la valeur moyenne d'une résidence unifamiliale se situe à 259 700, donc légèrement au-dessus. Par contre, ce qu'on a réalisé en faisant notre simulation, c'est 80 % de la perte de revenus, donc 1,2 million sur le 1,5, bénéficiait à peu d'unités d'évaluation, soit 835 unités. Et la valeur médiane pour ces 835 unités d'évaluation est de 618 000 $. Donc, ce qu'on veut partager comme avantage, c'est que ça permet d'amoindrir les impacts financiers sur le compte de taxes d'une propriété qui subit une hausse importante de la taxe foncière et comme des avantages, c'est une mesure qui est très peu connue et peu utilisée par les grandes villes. Donc, une analyse approfondie de la législation devra être faite s'il y a lieu. Et l'utilisation de la mesure exigerait aussi la réalisation de tests importants au niveau de notre système de taxation car la mesure est non utilisée depuis très longtemps au dire de notre fournisseur de taxation. Donc, nous recommandons que le membre… Mme Coulombe, je vais vous arrêter. Peut-être, j'aimerais juste qu'on s'assure de bien comprendre et après, je vous demanderai de revenir avec les recommandations. Donc, est-ce que vous avez des questions sur le dégrèvement et les impacts qui nous ont été présentés? Personnellement, je trouve ça super intéressant. Puis, pour nous aussi, ça va bien. On a un bon sommaire décisionnel. On peut suivre les chiffres au fur et à mesure qu'ils nous sont présentés. Donc, moi, ce qui m'a frappée dans ce que vous avez dit, 80 % de la perte de revenus de la Ville bénéficie à 1,6 % des unités d'évaluation. Donc, on peut faire, dans le fond, une approximation et dire 1,6 % de la population. Et ces gens-là ont des maisons qui valent 618 000 $ et plus, donc, la valeur médiane. Donc, il y en a en bas, mais il y en a en haut. Oui, c'est ça. Donc, ce qui veut dire que quand même, on voit que cette perte de revenus-là, dont la ville se priverait, ce serait dans le fond pour réduire le fait d'eau fiscale de citoyens quand même qui sont relativement riches en termes de richesse foncière. Donc, des fois, on sait que les gens, ils ont des maisons, des fois, qu'ils ont irritées ou qu'ils sont sur le bord de la rivière, ça a pris beaucoup de valeur avec le temps et qu'ils n'ont pas nécessairement les revenus qu'ils ont suivis à la même vitesse. Mais il n'en demeure pas moins que c'est une richesse que ces citoyens-là disposent et possèdent. Je veux juste clarifier, Madame la Présidente, quand vous dites que c'est des maisons coçues, peut-être plus des unités de logement, parce que les unités de logement sont considérées là-dedans, moi, je me trompe, puis c'est un des secteurs qui ont bénéficié de hausses syndicatives au point de vue du rôle d'évaluation et de valeur marchande, c'est bien ceux-ci. Donc, ça affecte aussi les locataires. Oui, effectivement. D'autres interventions? Oui, M. Ging. La perte en appliquant ce programme-là, c'est de 1,5 million. Avec comme hypothèse un 12 % comme pourcentage limite. Parfait, merci de la précision. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous laisse aller avec les recommandations. On se doute vers où vous allez nous amener, mais je vous laisse les nommer. Merci. Donc, que les membres de la Commission des finances et de l'administration recommandent au conseil municipal de ne pas mettre en application les principes d'étalement et d'égrèvement lors du dépôt du prochain rôle d'évaluation, considérant les inconvénients importants reliés à leur utilisation, et que les membres de la Commission des finances et de l'administration recommandent au conseil municipal d'utiliser les leviers actuels tels que les taux de taxation et les coefficients multiplicateurs par catégorie d'immeubles pour limiter la hausse du compte de taxes. Parfait, merci. Est-ce que ça convient à tout le monde? Ça me convient? Oui. Donc, on va considérer que cette recommandation-là est approuvée par la Commission et elle sera soumise au comité exécutif en premier? Oui. Donc, et c'est la même chose pour la recommandation du dossier précédent que vous nous avez présenté. Bien, merci beaucoup. On vous souhaite une bonne fin de journée et au plaisir de vous revoir, peut-être dans un mois ou deux, à la Commission. Merci beaucoup. Donc, ce qui nous amènerait, pour notre part, au point dossier divers, point 8.1, plan d'action, 8.1.1, élaboration du plan d'action de la Commission des finances et de l'administration. Donc, ça va, je vais faire un petit peu une mise à jour de ce qui s'est passé depuis notre dernière commission. On se rappelle que, quand on a terminé la dernière fois, on avait passé une par une toutes les suggestions d'actions qui avaient été apportées dans un premier remis meninge, si on veut, là, qui venait à la construction du plan d'action. Et on les avait passées une par une pour être bien sûr qu'on prenait les idées soumises par chacun des membres de la Commission parce que tout le monde y était allé de ses recommandations. Et lors de la discussion, quand on étudiait chacun des projets, on se disait, ah bien, lui, il me semble, on peut le regrouper avec tel autre qu'on a vu tout à l'heure. Et on avait passé ça vite, vite, là. Puis, c'était assez actif. Et M. Jean, il a pris tout ça en notes et il nous a présenté une version, donc, du document sur lequel on travaillait lors de la dernière commission. Donc, un document qui regroupait les projets qui pouvaient être regroupés, qui s'inscrivaient dans une même lignée et suivaient avec chacun, donc, les priorisations. Je crois que je vais mettre le document en ligne. Ça pourrait être intéressant pour les gens. Oui, j'essaie juste de cliquer là-dessus. Bon. Parfait. C'est même déjà, je pense, assez gros tel quel. Donc, on voit que dans le premier bloc, il était question de déficit du maintien d'actifs. Bon, puis, il y avait plusieurs projets. Il y avait le projet 1, le 15, le 13, le 20, le 24, le 26, etc. Puis, dans la colonne de droite, donc, on avait nos priorisations, le N étant pour Nathalie, le P pour Paul, le L pour Laure, etc. Ce qui fait que, suite à le regroupement que M. Ging a fait, moi, après, je suis passée. Puis, M. Ging, dans son document, nous avait mis des belles couleurs. Là, c'est un artiste, on le sait. Personnellement, je n'arrivais pas à me concentrer avec cette explosion de couleurs-là. Donc, je l'ai enlevée dans mon document, mais celui que vous avez en votre possession, là, il y a toutes ces couleurs-là. Ce qui fait que j'ai regardé ça et donc, je suis allée voir au niveau des priorisations, qu'est-ce qui ressortait. Bon, quand on regarde la colonne de droite, vous l'avez vu, quand j'ai défilé le document, on voit que, dans certains cas, il y a 10 priorisations. C'est un peu étrange, on est seulement 5, mais c'est parce qu'il y a plusieurs projets d'amalgamés. Et ce qui ressortait, donc, au niveau de tout ce qui concerne comme la gestion des actifs, là, qui est un morceau très large, mais on pourra voir plus tard ce que ça comporte, mais tous les membres de la commission l'avaient nommé comme leur première priorité. Parce que, je vous rappelais, on avait dit, si on donne 10 priorités, un la plus importante, 10 la super importante, mais moins que la 1. Ce qui fait en sorte que, donc, celui-là ressortait en première position pour tout le monde. L'autre projet qui est en jaune, donc, chantier que j'ai nommé, là, mobilisation, pénurie de main-d'oeuvre, rétention, attraction, on va aller le voir en détail tout à l'heure. Celui-là aussi était dans les priorités 1 à 10 de tous les membres. Je vois que Mme Carignan est contente et avec raison. Et donc, ce n'était pas la priorité 1, puisque, bien entendu, c'était la gestion des actifs. Et ça variait vers les individus, mais ça partait quand même fort. Donc, il y avait des cotes de 2 à 10. Suite à ça, après ça, on tombe dans une autre catégorie de projet, ceux qui sont en orangé. Et peut-être que je peux l'enlever, je ne sais pas si je peux enlever la couleur quand je suis affichée, je crois que oui. Pardon? Oui. J'ai essayé de t'imiter, mais tu vois, là, il faut que je l'enlève parce que je n'arrive pas. Donc, on avait 3 projets ensuite qui se classaient quand même très fort en termes de niveau de priorité, parce que 4 des 5 membres l'avaient mis dans leurs 10 priorités. Donc, on parle de la gestion du risque. Encore là, c'est un gros bloc, là, ça sent de court, là, mais on va le voir tout à l'heure quand on va le décortiquer. C'est quand même un gros projet. Et ça, donc, 4 membres l'avaient mis dans leurs priorités 2 à 4. Donc, on voit que ceux qui l'ont retenu, c'était quelque chose, là, qui était important. L'autre projet qui se retrouve dans cette catégorie-là, c'est l'analyse des retombées des projets entrepris. Ça, c'est une demande qui revient souvent de la part des élus. On prend une décision et après ça, comme on n'a pas trop de suivi sur, bon, est-ce que ça a donné les effets escomptés, etc. Puis, des fois aussi, on dit, on n'a pas tous les ventailles des retombées. Donc, c'est quelque chose sur quoi on pense qu'il serait intéressant de travailler. Encore une fois, 4 des membres, c'était dans leurs 10 priorités. Et dans ce cas-ci, ça jouait de 3 à 9 pour l'ordre de priorité. Le dernier projet qui se retrouve dans cette catégorie-là, c'est l'analyse, du coup, de l'étalement urbain. Donc, c'était une priorité pour 4 membres sur 5, puis dans les priorités 4 à 6. Donc, quand même une priorité assez élevée pour chacun des membres qui l'ont mis. Donc, ça, c'est pour la deuxième catégorie de projet. Donc, les deux en jaune, ça rejoint tout le monde. Ceux que je vais remettre en orange, bien, 4 personnes sur 5 disent que c'est important. Je pense qu'on peut en conclure que c'est une catégorie de projet très importante. La dernière catégorie de projet qui se démarque lors de l'activité de priorisation, ce sont les trois derniers projets. Donc, le premier, et là, ils ne sont pas nécessairement dans un ordre de priorité, parce que c'est plus difficile à déterminer. Donc, il y en a un, c'est l'optimisation des bâtiments et du télétravail. Donc, il y a, on dit, le télétravail depuis la pandémie, c'est quelque chose qui caractérise maintenant les milieux de travail. À la Ville, on va avoir une politique en télétravail. Je ne crois pas qu'elle est terminée, mais elle est en développement. Elle est déjà faite. OK. Donc, la portion qui intéresse les membres du conseil, c'est de voir au niveau du bâtiment et des avantages, inconvénients, tout ça, de se pencher là-dessus. L'autre point dans cette catégorie-là, c'est tout ce qui concerne la santé mentale et la santé et la sécurité au travail. Lors de la présentation de Mme Carignan, on nous avait fait état de l'évolution des cas à la hausse. Et de toute façon, quand on regarde autour de nous, dans la société, on le sait, c'est un enjeu qui est prédominant. Moi, j'enseigne au Cégep, c'est un enjeu vraiment important. Donc, ici, c'est un peu la même chose comme partout ailleurs. Et aussi, des préoccupations de santé, sécurité au travail. Tout à l'heure, on pourra voir dans le détail plus que ce que ça signifie. Encore là, il y avait trois membres et vous voyez le rang des priorités de quatre à huit. Le dernier point qui ressortait, c'était le recrutement de la main-d'oeuvre immigrante et la représentativité des divers groupes cibles à l'intérieur des employés de la ville de Sherbrooke. Donc, encore une fois, trois membres qui ont mis ce sujet-là dans leur première priorité et avec un rang de huit talents de huit à dix. Donc, ça, c'est la première très grosse priorisation, moi, qui m'apparaissait suite à ça. Et vous avez reçu aussi, depuis ce temps-là, le gabarit. Parce qu'on le sait, là, une fois qu'on a déterminé nos projets, il faut rentrer ça dans le gabarit de plans d'action qui nous sont offerts. Donc, je me suis dit, on va prendre un peu d'avance. Mme Coulombe nous a aidé à prendre d'avance. C'est bien, on est en avant de notre horaire. Mais donc, j'ai dit, je vais rentrer les priorités dans le chiffrier qui est notre gabarit. Et donc, il y a ces priorisations-là qui sont toutes dans le chiffrier. Et quand je regardais après ça la liste des projets, bien, je me suis dit que je voulais porter à votre attention des projets qui n'avaient pas ressorti au niveau de la priorisation. Donc, ils ne sont pas dans les… que trois membres ont déterminé comme étant prioritaires, mais qui, je pense, nécessitent qu'on se penche quand même dessus. Donc, je vais changer de document partagé. Puis, après ça, je vais vous demander votre opinion sur comment vous voulez procéder pour la suite. Donc, mon document, il n'est plus partagé. Je vais en partager un nouveau. D'ailleurs, c'est ça que je voulais faire. Fait que je ne me rappelle pas l'avoir enlevé. Donc, partager. Comme ça. Comme ça. Super. Donc, là, ça va être un petit peu plus difficile, là. Fait que tout le monde, vous l'avez reçu, là, les membres de la commission, je vais juste voir. Puis, j'ai oublié de me faire un volet qui ne bouge pas. Là, je ne sais pas trop. En tout cas, la première colonne, c'est les actions. Est-ce que tu le connais rapidement? Moi, je le trouve, mais quand je suis… Donc, on va bloquer nos titres. Donc, au fur et à mesure qu'on va descendre dans le chiffrier, on va pouvoir voir de quoi on parle. C'est bon. Parfait. Merci, Mme Lapierre. OK. Donc, vous voyez, là, on retrouve donc chacun de nos gros morceaux. Dans la colonne de gauche, objectif, gestion des actifs. En gris, bien, c'est pour dire qu'on est dans un autre bloc. Chantier, mobilisation, pénurie de main-d'oeuvre, rétention, attraction. Là, je l'ai mis en ordre, notre deuxième. Gestion du risque. Analyse des retombées des projets entrepris. Optimisation des bâtiments. Évidemment, là, attendez. Gestion du risque. Analyse des retombées. Oui, optimisation des bâtiments et télétravail. On voit qu'on a la santé mentale. Oups. Là, c'est ça. J'étais… Ce ne sera pas long. Évidemment, recrutement de la main-d'oeuvre immigrante, réduire. OK. Et donc, j'ai rajouté en bas les deux points qu'on a traités ce matin à la commission. Et ça, on se rappelle que c'est des demandes qui nous avaient été faites lors de conseils municipaux par la mairesse. Et ça faisait suite à des questions que des citoyens nous avaient posées. Donc, je les ai libellés de cette façon-là. Si ça ne convient pas, là, je suis entièrement d'accord que ça aurait pu être libellé de d'autres façons. Donc, c'était réduire les coûts d'emprunt à court terme pour la Ville en période de hausse d'intérêt. Donc, l'action, c'était de regarder est-ce que de donner une escompte, c'était une bonne idée ou non. Donc, on l'a regardé. Regarder l'élément du fardeau et l'étalement du fardeau fiscal lors de l'évaluation du nouveau rôle. Ça fait qu'on pourra éventuellement regarder si l'écriture nous convient, mais je l'avais rajouté. La gouvernance d'Hydro-Sherbrooke aussi, encore là, c'est un mandat qui nous a été donné par la mairesse de Sherbrooke. Donc, cette demande-là a été faite lorsqu'il y a eu les nominations de Mme Le Tarte-Lavoie et moi-même au conseil d'Hydro-Sherbrooke. Donc, ce qu'il y a de nouveau ensuite, puis on y reviendra, c'est ces priorités-là. Assurer un suivi aux élus sur les procédures légales en recouvrement et poursuite. Donc, on l'avait, nous autres, regroupé dans faire un suivi des projets, des retombées des projets qu'on fait. Ça, c'est un des blocs qu'on a gardé. Mais je trouvais l'aspect légal, j'avais peur qu'il soit perdu si on le gardait dans l'autre point. Mais donc, je l'ai sorti, mais peut-être qu'on pourra le remettre dans l'autre projet. Mais c'était un point que je voulais porter à votre attention, que je trouvais qu'il méritait d'être pris en considération. La présidente. Oui, M. Lejeun. Donc, pour ce qui est de ce point-là, assurer aux élus un suivi sur les procédures légales, ça, il faudrait que ça se fasse à huis clos. Oui. Je veux spécifier, là. Oui. Vous êtes dans le, merci. Exactement. Merci beaucoup. Il y avait le point aussi de l'équité entre les arrondissements. J'ai remarqué que c'est un point qui est revenu à quelques reprises au conseil municipal, au conseil d'arrondissement aussi. Il y a eu des points où on s'est posé la question à savoir, puis on dit arrondissement, ça pourrait même être district dans certains cas. Un autre point aussi qui n'était pas ressorti, mais je le porte à votre attention, c'est le suivi de la gestion financière par les élus. Donc, on vote un budget, il y a le processus budgétaire, dont il y avait été question que des fois, on se disait, bon, on n'a peut-être pas toujours l'idée du processus global et de suivre les étapes une à une, et après ça, avoir un certain suivi budgétaire. Puis, il y avait même été question qu'un tableau de bord soit développé pour nous aider à suivre la situation financière. Donc, comme je vous dis encore une fois, je l'ai juste ressorti parce que ça m'apparaissait quand même intéressant et je crois que la mairesse aussi avait parlé de ça, mais je ne suis pas certaine. Et le dernier point, peut-être, je ne sais pas si vous êtes surpris de le voir là, moi, hier, quand j'ai fait ça, j'ai été surprise de dire, il n'était pas dans nos priorisations, mais c'est quand même un point intéressant. Là, c'était les nouvelles sources de revenus. Et là, vous vous rappelez, quand le regroupement a été fait, je vois M. Jean qui fait oui de la tête. Il y avait quand même six, sept mesures-là, bien, avenues, si on veut, qui pouvaient être considérées. Donc, je l'ai ajouté en bas. Oui, M. Deneau. Et en lien avec le suivi de la gestion financière par les élus, au dernier conseil municipal, justement, on l'a adressé lorsqu'on avait plusieurs ajouts de ressources ce mardi. Et qu'est-ce qu'on avait pu savoir, c'est qu'il y avait justement un suivi budgétaire qui se faisait cette semaine au comité exhaustif. Donc, et c'est de là, votre commentaire va dans le même sens de ma préoccupation. Je pense que quand il y a un suivi budgétaire qui est présenté au CE, il devrait inviter au moins la présidente de la commission ou les membres de la commission aussi. Bien, hier, j'ai effectivement été invitée au comité exécutif. Donc, on pourra, si vous souhaitez, qu'on en fasse la recommandation. Effectivement, c'est très intéressant de voir ça. Est-ce que c'est fait tous les mois, Mme Lapierre? Non, pardon. C'est fait normalement trois fois par année. Cette année, on a demandé une exemption, puis on va le faire deux fois seulement à cause de l'implantation du nouveau système financier. Mais normalement, c'est fait à trois occasions, plus le suivi lors de la présentation des états financiers. Ça fait qu'en réalité, on vient rendre compte quatre fois par année sur les résultats d'une année. Et peut-être un complément, je ne pensais pas ajouter une lourdeur administrative, services et finances. C'est peut-être juste s'assurer que, comme ça a été fait, d'officialiser qu'un ou des membres de la commission soient invités. Oui. Puis, peut-être même, je ne sais pas si c'est faisable, mais si c'est un projet qu'on retient, on pourra le voir. Est-ce que c'est un suivi qui est disponible, rendu disponible aux élus ou non? De façon générale, habituellement. En fait, là, ça va avec la délégation de pouvoir. C'est qu'actuellement, c'est le comité exécutif qui a le pouvoir de faire les suivis financiers. Donc, évidemment, c'est un sommaire décisionnel qui s'arrête au CE. Merci. Donc, si on se penche sur ce projet-là, soit qu'on pourrait recommander justement d'envoyer quelqu'un de la commission, ou peut-être ce serait même de rendre le document disponible, pas nécessairement d'assister à la présentation, mais de rendre le document disponible. Personnellement, comme élu, j'ai trouvé que ça donne le portrait général, ça nous permet de suivre tout ce qu'on a adopté dans l'année. Puis, j'imagine quand on le revoit aux quatre mois, c'est beaucoup plus facile de garder le suivi. Oui, Mme Lapierre. Oui, qui a levé la main, Mme Letarque-Lavoie, excusez, je ne vous avais pas vu. Oui, bien, en fait, le dépôt du rapport périodique, au 30 avril, il est déposé, vous y avez accès dans les documents sur le… Power BI. Pardon? Dans Power BI. Ah, dans le CSP. Donc, on a accès à travers les documents du comité exécutif. Ah, bien, c'est parfait, ça. OK. Puis, on pourra voir, en tout cas, si on… Exact. OK. Parfait. Donc, en tout cas, si on le retient, on pourra regarder, bien, puis peut-être informer les autres élus de que ça existe, c'est disponible ou, etc. Oui, Mme Lapierre. Il y avait peut-être deux autres points, vous vous souvenez. On a parlé également, là, de le pacte fiscal se termine en 2024. Alors, je pense que c'était un souhait aussi de la mairesse que la Ville de Sherbrooke dépose un mémoire ou un document pour, dans le fond, revendiquer, là, certains pouvoirs ou sommes d'argent ou certains éléments dans le prochain pacte fiscal. Alors, par contre, il faudrait l'ajuster à notre liste, mais évidemment, il ne fera pas partie du plan d'action nécessairement pour juillet 2023. Par contre, c'est quelque chose sur lequel il va falloir travailler quand même rapidement, parce que si le pacte fiscal se termine en 2024, bien, c'est quand même un travail, là, qu'on ne peut pas commencer à la dernière minute. Donc, il y avait cet élément-là que je voulais faire ressortir. Et l'autre, également, qu'on avait discuté, c'était toute la stratégie de transformation numérique. Donc, comme la commission s'intéresse, oui, aux finances, au capital humain, mais également à l'administration dans un sens plus large, bien, on s'était dit que ce serait peut-être bien d'ajouter également cet élément-là. Il me semble qu'on a eu, au conseil de cette semaine, une ou deux résolutions qu'on a votées à cet égard-là. Est-ce que ça se peut? Est-ce que mon souvenir est bon? Je ne pourrais pas vous dire. Puis, ma question, écoutez, ce n'est pas très grave, là, mais ma question, c'est pour dire, est-ce que c'est un projet qui est comme déjà enclenché et que les orientations sont déjà données, etc.? Bien, en fait, il faudrait peut-être, tu sais, puis c'est peut-être le point de départ, là, que notre collègue vienne faire une présentation, là, mais je ne suis pas certaine que tout est attaché, là. Cyrielle, est-ce que vous avez de l'information à cet égard-là? Non? Alors, c'est peut-être un… Justement parce que je vais rappeler, la mairesse a rencontré chacune des présidentes de commission, puis elle nous disait, là, pour essayer de nous centrer dans le plan de travail, elle disait que les sujets qu'on traite en commission doivent avoir un but décisionnel ou un but de réédition de comptes, puis il faut que ce soit, tu sais, comme des échanges essentiels qu'on ait vers ce but-là. Et elle disait aussi, si on n'a pas besoin, si c'était un sujet où on n'a pas besoin de consulter les élus, ça ne devrait pas se retrouver dans le plan d'action. Donc, c'est juste pour ça, je me demandais, est-ce que c'est quelque chose qui, à ce moment-ci, relève plus de l'administratif, tu sais, de le mettre en place et les orientations ont déjà été décidées, ou sinon, il y a du travail à faire à cet égard-là, et là, peut-être, oui, ça sera le rôle de la commission. Moi, j'avais l'impression qu'il y avait une ouverture, puis qu'il y avait du travail à faire, puisque Mme Boutin, qui est probablement plus au fait du dossier, c'est elle-même qui l'avait énoncée, puis soulevée comme élément. OK. Parfait. Merci. Donc, ce qui nous amène, si vous regardez ça, on a plusieurs blocs. Par contre, je ne sais pas, on nous recommandait aussi de se concentrer surtout sur la prochaine année. Mais là, c'est sûr que là-dessus, on en a beaucoup plus qu'un an. J'ai l'impression, pour moi, que tout ce qu'il y a là-dedans, c'est peut-être un plan sur quatre ans. Fait qu'il faudra voir qu'est-ce qu'on veut traiter cette année, et surtout aussi, qu'est-ce qu'on peut traiter cette année. Parce qu'on sait, c'est une question aussi de ressources. On peut procéder à l'embauche d'aide extérieure dans une certaine mesure, mais il y a quand même une grande partie du travail qui se fait à l'interne. Donc, je ne sais pas comment vous voulez procéder. Est-ce que la priorisation, la façon qu'on l'a faite et la façon que ça a été résumé, ça vous convient? Mais Mme Le Tarte-Lavoie, je vous laisse intervenir avant, oui. C'est en réponse un peu à ce que vous dites. Premièrement, merci pour le travail dans le tableau. Je trouve que c'est vraiment intéressant. C'est plus clair pour moi. On voit plus où est-ce qu'on s'en va. Donc, merci. Je pense que peut-être les deux, Nathalie, pourront aider pour remplir indicateurs, résultats. Puis, ce que Mme Lapierre vient de dire sur la stratégie numérique, j'avoue que moi aussi, je ne m'en souviens pas trop. Puis, c'est vrai qu'on a adopté quelque chose dans le conseil municipal la semaine dernière. Ça fait que je suis un peu… Mais peut-être qu'en mettant des actions, on va comme plus comprendre qu'est-ce que… Parce qu'effectivement, le souhait, c'est que les commissions, ça soit vraiment… On ressorte tout le temps avec une résolution ou une recommandation, en fait. Donc, vraiment plus axé vers l'action. Puis, je pense que c'est ça. Effectivement, au niveau de l'échéancier, peut-être que vous pourrez nous aider un peu. Mais pour chaque action, on pourrait mettre une date, justement, dans l'année. On le sait, nos dates sont prédéterminées. Ça fait que telle date, on va chercher de ça, de ça, de ça. Puis, comme pour aujourd'hui, on est capable de voir qu'on peut en traiter plus qu'un des fois, selon le sujet, par séance. Parce que là, déjà, on a traité la ligne 33 puis 34, je comprends bien, aujourd'hui. Donc, moi, je pense que c'est ça. Ça serait peut-être d'avoir un petit peu d'aide pour le compléter. Puis après ça, de pouvoir identifier pour chaque sujet. On descend la liste, on y va par priorité. Puis, on met des dates avec nos dates de rencontre. Puis, peut-être nous aider avec les services, là, si c'est réaliste, puis ça marche, là, les actions. Puis sinon, moi, je trouve que c'est bien. Oui, M. Jean, merci. Merci, Mme la Présidente. Donc, là, l'idée, c'est de faire un plan d'action pour 2022, 2023 ou 2023-2025 ou 2022 et 2023, s'il y a plusieurs. Oui, je vais laisser Mme la Tarte-Lavoie, qui veut répondre. Oui, bien, effectivement, là, en exécutif, on va regarder tous les plans d'action des commissions, là, juste avant l'été. Puis, le but, c'est ça, c'était pour un an. Fait que là, vu qu'on est en juin, là, bien, ce serait peut-être un an de juin à juin, là, pas de janvier. OK, parfait. Alors, à ce moment-là, vous avez mis une colonne pour 2023, Mme la Présidente? C'était dans le gabarit qui nous a été fourni. Je dirais de mettre des X aux priorités. Moi, comment je le vois, là, avec ce qu'on a, là, c'est sûr qu'on en a pour coter, là, jusqu'à 2025, peut-être. Peut-être, j'exagère, là, je ne sais pas, peut-être 2025. Mais, tu sais, quand on pense à la gestion des actifs, là, je ne sais pas, on va juste aller voir. Alors, donc, on disait dans la formation qu'on a eue, commencer par offre, évaluer le niveau de service qu'on veut offrir. Donc, il faut que ça vienne assez tôt, ça. Après ça, définir un processus standardisé de gestion de projet, qui, ça, va nous aider dans la gestion des actifs. On peut les travailler de façon concomitante. Là, on voit consolider toute l'information statuée sur la pertinence, la nécessité de nos immobilisations. Donc, on avait parlé, est-ce qu'on doit garder toutes nos immobilisations? Ou il y en a qu'on peut vendre, qu'on n'aurait pas besoin? On avait élaboré une stratégie de gestion du déficit d'entretien des actifs, incluant les sources de financement. Bien, ça, ça risque d'être assez lourd et peut-être qu'on va décider de le faire. On commence par tout ce qui est le linéaire, je ne sais pas, les rues, l'asphalte. Après ça, on va aller voir du côté des bâtiments, on va aller voir du côté d'autres types d'actifs qu'on a. C'est pour ça que moi, ce que je trouvais, c'est que j'aime beaucoup toute la réflexion qu'on a. Je souhaiterais qu'on ne perde pas ces éléments de réflexion-là, parce que je pense qu'on a fait un bon tour d'horizon. Puis, quand on va les classer, bien, ceux qui vont tomber dans 2003-2004, bien, on y reviendra. Au début, mettons, vers la fin 2022, est-ce que c'est encore ça qui est prioritaire avec ce qu'on a appris, ce qu'on a développé? Mais pour tout de suite, je les mettrai toutes et on va voir ce qu'on est capable de faire cette année. Puis, on regardera à peu près qu'est-ce qu'on aura pour les autres années. Oui, M. Deneau. Compte tenu que l'année est déjà pas mal amorcée et même plus que la moitié, je suis convaincu que dans l'ensemble de l'organisation, il y a sûrement des projets qui sont déjà en marche, autant aux services financiers que les ensembles des services. Donc, ça serait peut-être identifier ceux qui sont pratiquement complétés, prioriser ceux-ci, puis peut-être garder une marge de manœuvre pour d'autres situations qui seraient urgentes. Sûrement, Mme Lapierre et les autres directeurs et directrices générales adjointes de la Ville vont être en train de nous aiguiller sur dire voici tel ou tel dossier qu'on pourrait compléter pour l'année 2022. Et après ça, on pourrait peut-être prioriser si jamais il y a des choses qui ne sont pas parmi ces choses-là, qui sont en cours, qu'on pourrait identifier comme prioritaire, une menace ou une opportunité. C'est tout. Merci. Merci. Donc, pour la suite des choses, pardon, Paul, M. Jeanne. On pourrait prendre une petite pause, Mme la Présidente. Oui, certainement. On est un peu en avance. On a fait le tour, là, puis je pense qu'on va être capable de... Parfait. Donc, dix minutes. Oui. On se revoit à Éventil. Merci beaucoup. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Est-ce que ça, c'est 2022 selon nous? Est-ce que c'est 2023, 2024, 2025? Puis après ça, on pourra, je ne sais pas si ça sera aujourd'hui ou par après, voir si la charge qu'on a donnée pour 2022, elle est supportable ou non et sera ajustée. Est-ce que ça vous convient? Oui. Bon, donc, gestion des actifs. Je vais essayer de tout. Ah, là, il n'apparaît pas tout. Bon, on a comme une, deux, trois, quatre, cinq, six actions. Donc, la première, c'est évaluer le niveau de service qu'on veut offrir comme ville et identifier les dépenses compressibles. Bon, un va avec l'autre. Ça, est-ce qu'on le conserve dans les actions? Oui? Vous le voyez en quelle année? Je pense que c'est quelque chose qu'on va pouvoir faire de manière étapiste. En ce sens que, parce que ce n'est pas petit, ça, c'est évaluer le niveau de service. Il y a plusieurs services à la Ville et tout ça. On pourrait se dire qu'on commence avec un service, mais assurément qu'on ne pourra pas débuter ça cet automne avec le processus budgétaire, l'implantation du nouveau système financier. D'après moi, c'est plus un projet de début d'année prochaine qu'on pourrait commencer, mais on n'aura pas terminé en juillet 2023, selon moi. Parce que ça, c'est le traitement de plusieurs dossiers. On dirait qu'on va choisir un service ou, en tout cas, début 2023. Donc, je vais le mettre ici à faire par étapes. Exact. Puis, on pourrait, je pense que, tu sais, exactement. Je pense que ça serait sage, puis plus réaliste en termes de réalisation. Donc, de la façon, là, j'ai rajouté la colonne année, là, qu'on la voit de façon plus facile pour travailler. Donc, ça, ça convient à tout le monde. Le projet, l'action suivante, définir un processus standardisé de gestion de projet. Madame Lapierre, je sais que c'est un projet qui vous tient à cœur. En fait, pour avoir discuté, là, avec un nouveau conseiller corporatif, je pense que dès le mois d'août, il pourrait venir nous entretenir à cet égard-là. Puis, vous pourriez, justement, avant qu'on aille trop loin dans le processus, voir, tu sais, si l'orientation dans laquelle on se destine vous convient. Fait que dès le mois d'août, ça, je pourrais reconfirmer, là, lorsqu'on préparera les agendas. Mais ça, ça pourrait, c'est un projet qu'on pourrait débuter, là, également. Puis, encore là, tu sais, ce que je veux que vous compreniez, c'est que mettre en place un processus standardisé de gestion de projet, ce n'est pas une affaire, là, qu'on fait un sommaire décisionnel, puis c'est fini, là. C'est un projet en soi, puis ça prend plusieurs années, là, à mettre en place ce type d'élément, là. Oui, Mme Carignan, désolée. Puis, en passant, pour nos auditeurs, j'ai oublié de dire tout à l'heure qu'on avait Mme Nathalie Carignan avec nous aujourd'hui. Elle est responsable des ressources humaines. Merci. L'autre enjeu, aussi, de gestion de projet, on est en développement continu de compétences, et la gestion de projet, c'est une compétence en soi. Donc, au-delà d'être en place, de mettre en place un processus, il y a aussi toutes les habiletés à différents niveaux. On est tous à différents niveaux, d'être capables de s'actualiser en lien avec cette standardisation-là. Donc, on parle plus de gestion de changement ici. Donc, ISO non plus, je pense que ce n'est pas obligé pour être performant à tous les niveaux, tant processus qu'humain. Donc, voilà. D'où peut-être tenir compte de la gestion de changement dans nos délais en lien avec l'implantation de projet. D'accord. Mme la Présidente. Oui, M. Ging. Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est le mot important ici, c'est de définir. Mettre en place, ça pourrait être ultérieure, ultérieurement. OK. On va commencer par le définir, je pense, là. Oui, merci, très pertinent. Juste une petite réflexion, là, moi, qui me vient en tête, puis avant qu'on ait passé le tableau. Est-ce qu'on veut se prononcer si, à savoir, si on pense que le projet va être complété d'ici 2025 ou si on pense qu'il va s'étendre au-delà de 2025? Est-ce qu'on peut essayer de définir ça pour les projets ou non? Ce n'est pas pertinent, selon vous. OK. Est-ce qu'il y a une date qu'on ne suivra pas, on n'est pas plus vraiment gagné? Donc, peut-être, vers la première étape, puis après, on juge aussi pour le lien de la Commission ou en lien avec les objectifs de la Commission. Cette étape-là nous va être dédiée par la première étape. Parfait. Bien, j'ai une autre question, M. Ging, si je posais beaucoup de questions. Mais est-ce qu'on veut remplir aussi, au fur et à mesure, les colonnes indicateurs puis résultats attendus? Quand vous avez une inspiration, là, si vous voulez la donner, on va l'entrer, ce n'est pas long. Puis, sinon, bien, on trouvera une façon, soit qu'on se répartira les blocs, là, puis on travaille, on développe plus les indicateurs, les résultats attendus, si ça vous voit. Donc, la troisième action, c'était consolider l'information relative au déficit du maintien des actifs émanant des divers plans réalisés à ce jour et collecter l'information manquante pour avoir un bilan complet. Donc, on sait, c'est toute la question de la gestion des actifs, là, ce n'est pas quelque chose qui vient d'arriver sous le radar. Ça fait un bout, là, qu'à la Ville, l'équipe de Mme Lapierre, là, travaille là-dessus. Puis, peut-être qu'il y a d'autres équipes aussi, sûrement, là, qui travaillent là-dessus. Mais, donc, c'était une action, ça. Oui. C'est quelque chose qui va pouvoir être fait, là, dès 2023. Et on comprend aussi que ça va être en continu. Donc, encore là, c'est quelque chose qui est dynamique. Actuellement, on n'a pas terminé de faire le portrait de l'ensemble des actifs, mais on a un portrait. Alors, le but, c'est de consolider l'information que nous avons actuellement. Et, donc, ça, c'est quelque chose qui est disponible. Le portrait ne sera pas complet en juillet 2023, là. C'est l'histoire de plusieurs années. Mais on va pouvoir avoir un portrait. Et l'important, c'est de commencer à dresser un portrait et que notre portrait évolue dans le temps. Donc, première version, mettons, d'ici juillet 2023. Et, à jour, en continu, pas de « e » pour la suite. Est-ce que ça va, ça? Oui. Superbe. Le point suivant, statué sur la pertinence et la nécessité de nos immobilisations. Madame la Présidente. Oui. Ça, ça pourrait être fait à la suite de l'action précédente. Sûrement. Ou là, Madame Lapierre, avez-vous un… C'est parce qu'il faut avoir le portrait avant de statuer sur la pertinence. Oui, mais je le relis également. En fait, ça, c'est quelque chose qu'on doit initier en continu. Puis, je m'explique. Donc, exemple, la mesure qu'on a à l'égard du télétravail, où on veut remettre en question, admettons, les bâtiments ou l'espace. Bien, ça veut dire que dans un dossier comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On va statuer sur la pertinence et la nécessité de nos immobilisations. Et aussi, je le relirais au premier. Donc, en fonction du niveau de service qu'on va vouloir offrir à la population, bien, il va peut-être avoir un requestionnement à l'égard de, tu sais, de certains actifs que l'on possède. Fait que pour moi, c'est comme si c'était une façon de penser qu'on doit intégrer dans le cheminement de différents dossiers. Oui, c'est juste, je reviens à l'autre action sur le déficit de maintien d'actifs. Est-ce que dans les résultats attendus, on veut pouvoir faire des recommandations, tu sais, entre le, on va avoir un chiffre, mettons, de déficit, puis après ça, faire le lien avec le budget. Tu sais, quand on travaille le budget, bien, est-ce qu'on veut que la commission fasse une recommandation qu'il faudrait investir tant de millions pour le déficit, tu sais, à chaque année ou, tu sais, je ne sais pas, dans les résultats attendus, est-ce qu'on voudrait pouvoir faire ça comme recommandation, puis est-ce que ce serait possible? Personnellement, je trouve que ça serait souhaitable. Absolument. Oui, je trouve, parce que c'est bien beau, la commission, là, si on fait des évaluations de certaines problématiques, mais si après ça, puis c'est pour ça que j'avais rajouté, là, faire le bilan, il y en a, j'avais dit, voyons, il me semble que j'en avais, et j'avais marqué prévoir les sources de revenus. Oui, c'est la ligne 16, c'est la ligne 16, incluant les sources de financement. Donc, ça vise à ça, tu sais, dire, faire des recommandations. Ça fait que j'étais en mesure de, j'étais en train de l'écrire, mais pas dans le bon rectangle, dans la bonne cellule, donc je vais le changer. Madame, le tente de la voix, puis je vais le rajouter ici à la ligne 16. Et madame la présidente, là-dessus, il y a déjà un travail qui a été fait à l'époque par Jean-Lucie et par madame Guylaine Boutin. Donc, ça serait d'actualiser, justement, le rapport qu'on avait, et ça serait beaucoup moins travail, j'en suis convaincu. Puis, tu sais, pas les éléments restent quand même les mêmes, là, c'est juste que l'équipement vieillisse encore plus, là. Mais à partir de ce moment-là, c'est plus facile de mettre en place une politique, de dire, bon, supposons que dans une saine gestion, on doit investir 2%, par exemple, sur la valeur totale de nos actifs. C'est beaucoup plus facile à élaborer. Mais après ça, c'est la mise en place qui est plus difficile parce que ça prend des choix ou des sacrifices financiers. Parce que l'argent qu'on va mettre là, on ne le mettra pas ailleurs. Mais je pense qu'on n'a pas le choix à l'ampleur du patrimoine qu'on a, immobilier. On doit avoir une réflexion à savoir, premièrement, le point avant. Qu'est-ce qu'on garde? Qu'est-ce qu'on ne garde pas? Puis, qu'est-ce qu'on garde? Comment qu'on l'entretient? En fait, je pense que la gestion des actifs requiert l'établissement d'une politique de gestion des actifs, requiert aussi la création d'une réserve financière ou, en tout cas, d'une stratégie de financement qui probablement va se terminer en réserve financière. Donc, c'est vraiment deux éléments, deux actions importantes. Je ne sais pas, je les vois présentement dans Résultats attendus, mais je me demandais si elle ne devrait pas figurer plutôt dans la colonne actions, en ce sens que, là, ça dépend toujours du niveau de… Oui, c'est conceptuel. On arrive au même résultat, mais effectivement, des fois aussi, on veut faire ressortir des points importants. Donc, ce que vous suggérez, ça serait, on le laisserait tous dans le même bloc dans cette action-là, mais on le préciserait ou on enlève cette action-là, puis on la découpe dans l'élaboration d'un plan de financement, puis l'élaboration d'une politique. On n'a pas la politique dans le carré, non? Non, elle n'est pas indiquée, mais selon moi, ça requiert une politique. Donc, on le rajouterait dans le bloc actions, élaborer une stratégie incluant les sources de financement. Pourquoi on ne met pas une politique directement? Oui. Est-ce que ça va à tout le monde? Oui. Élaborer une politique. La gestion du déficit d'entretien des actifs. Incluant les sources de financement, voulez-vous qu'on dise accompagné d'un plan de financement ou d'une réserve, je ne sais pas là, où on le laisse comme ça, puis… Ou on en fait une autre action, puis on dit prévoir un mécanisme de financement du déficit de maintien d'actifs. Donc, il y a la politique, c'est un. Après ça, selon moi, c'est une autre action qui est de prévoir un mécanisme de financement concernant du déficit de maintien d'actifs. Ben là, écoutez… Et moi, je suis d'accord avec Nathalie, mais la première action, c'est la mise à jour aussi de l'étude qui nous a été présentée, c'est savoir le portrait du parc immobilier. Mais ça, M. Deneau, ça va avec la ligne 15 qui est « Consolider l'information relative au déficit de maintien d'actifs ». Moi, je le voyais, votre point est tout à fait juste, mais moi, lorsque je lis ça, je le vois sous ce volet-là. Tout à fait bien. Dans le 15? Dans le 14. Donc, le point de M. Deneau qui est de… Consolider. Qui est de mettre à jour, par exemple, ce qui avait été fait au niveau des bâtiments, ben moi, je le vois vraiment dans la ligne 14. C'est juste que, présentement, on a des morceaux qui sont faits ici et là, dans l'organisation. Là, on a besoin d'une vie d'ensemble. Oui. Puis c'est pour ça qu'on parlait de « Consolider ». Parfait. Donc, si je comprends bien, donc on garde notre morceau 14 qui est consolidé. Le statué, j'ai mis que ça va être fait en continu, là, sera pris en compte dans d'autres actions de cet objectif. Là, on a élaboré une politique de gestion du déficit d'entretien, incluant les sources de financement et rajouter, prévoir, élaborer ou prévoir un mécanisme de financement du déficit de gestion d'actifs. Proposer un mécanisme de financement. Parfait. Et puis, cette action-là suit la politique de gestion dans l'ordre, n'est-ce pas? Mais on peut commencer à le travailler de façon concomitante, je pense. Parce qu'on sait qu'il va nous falloir des dizaines de millions, là. C'est sûr. Puis, on reviendra sur les années après, là. Donc, le mécanisme de financement, il est là. Puis, après ça, planifier le maintien des actifs une fois le retard rattrapé. Est-ce que ça, ça fait partie d'une politique de gestion du déficit d'entretien? Mais là, pour moi, c'est différent. On a un retard à rattraper. Puis après, il faut s'assurer qu'on maintient chaque année. Mais je ne sais pas, Mme Lapierre, comment vous voyez ça, là. La politique pourrait prévoir le maintien des actifs. Dans le maintien des actifs, on a un déficit à rattraper. Puis, on a aussi à maintenir. Donc, je pense que notre politique devrait être plus large et adresser les deux volets, soit le déficit et le maintien. Je fais la petite modification, puis je vais enlever la ligne incluant les sources de financement et le maintien des actifs. Bon, ce ne sera peut-être pas la meilleure rédaction, mais je pense qu'on va mettre un document fonctionnel. Donc, celui, le maintien, donc 18, je détruirais la ligne 18, je la retirerais? Oui. Non, ça n'a pas… Oui, c'est une minute. D'accord. Prévoir un plan de remplacement pour la station d'épuration. Je pense que… Est-ce que c'est le seul gros équipement qu'on a à remplacer à court terme? Mais celui-là, c'est un gros morceau. Peut-être que c'est pour ça qu'on veut le mettre… Est-ce que c'est le seul gros morceau qu'on a à remplacer à court terme? Bien, puis là encore là, si on prend les besoins de base, tu sais, j'hésite beaucoup à dire le seul, mais c'est effectivement un gros morceau à remplacer qui, selon moi, touche à un besoin primaire. Essentiel. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on lui apporte une nuance plus importante. Et comme je disais à Mme Dauphiné, présentement, l'assainissement de l'eau est fait par le biais de la tarification qui sont basées sur un modèle de coût. Alors, il y a peut-être lieu de regarder ce qu'on pourrait faire à l'égard de l'établissement des tarifs dès maintenant pour prévoir des sommes. Je pense que c'est quelque chose sur lequel on doit travailler considérant qu'on sait que l'investissement arrive très prochainement puis qu'avec notre capacité d'endettement puis nos leviers, il va falloir regarder ça va être quoi l'impact de ça sur notre ratio d'endettement puis comment on finance tout. Mme la Présidente, c'est le plus bel exemple qu'on peut avoir qu'on doit avoir une politique justement On doit avoir une politique justement pour remplacer ce genre d'équipement-là parce qu'ils ne sont pas éternels à partir du moment que tes propriétaires ont un actif du genre, on va prévoir de le remplacer à sa vie utile donc il devrait y avoir une réserve qui est prise de façon linéaire pour s'assurer de ne pas avoir une mauvaise surprise comme qui arrive. Je pense qu'avec la réflexion qu'on va faire là-dessus qu'on va tirer des leçons pour le prochain équipement quand on va l'implanter. Mme la Présidente, est-ce qu'on peut mettre une année tout de suite? Oui, bien merci parce que là je n'osais pas le dire On fait un petit peu de coq à l'âne, mais je pense que c'est normal. Donc, station d'épuration, oui Je pense qu'il faut commencer tout de suite. Oui, 2022-2023, on va revenir avec… On travaille déjà quelque chose à cet égard-là. Donc, je vais dire dans la première année, puis on sait que c'est de juin à juin. Tant qu'à faire des projets suivants… Les projets précédents, désolée, est-ce qu'on peut mettre les dates tout de suite? Il y avait élaboré de la politique, soit j'imagine qu'on débute dans la première année aussi ou… Oui, il y a déjà aussi une première mouture, Donc, on ne part pas d'une page blanche, donc on pourra regarder ça, mais je pense que c'est réaliste dans la première année. Même chose pour prévoir un mécanisme de financement, je pense que c'est réalisable dans la prochaine année. Oui, mais je reviens à ma question de tout à l'heure, tu sais, comme la politique de gestion du déficit, on va la poursuivre dans la première année, mais on ne pense pas nécessairement l'avoir complétée? Ou ça pourrait être possible qu'elle soit complétée, mettons, dans 18 mois, là? Bien, je pense que ce n'est pas improbable que la politique… OK. Ça ne veut pas dire que, là, écoutez, dans la politique, elle ne parlera pas de mon temps. Tu sais, c'est deux choses, mais la politique doit permettre d'avoir une vision. Parfait. Tu sais, donc, je pense, puis de nous donner des façons de faire par rapport à ça, puis d'énoncer certains mécanismes comme, tu sais, on a une obligation de statuer sur la pertinence et la nécessité de nos immobilisations, tu sais, je veux dire, il y a… Je pense que c'est réaliste. Oui, je comprends. D'accord. Parfait. Je vais juste mettre pour qu'on ait une idée. Là, je ne suis plus dans la bonne case. La consolidation, ça, ça va être fait. OK, ça, c'est bon. C'est juste l'autre point. Là, je veux le mettre. La politique, mettons qu'on vise un 18 mois, là, élaboré. Ça va se donner 2024, là. Donc, les mécanismes de financement, ça, est-ce qu'on pense aussi que l'horizon de 18 mois, ça s'applique? Selon moi, il faut, si on n'est pas là pour le prochain budget, il faut être là pour le budget de 2024. Fait que, dans le cas, on peut marquer 2023. Super. Pour moi, j'en fais une priorité, là, parce que plus le temps passe, c'est des années qu'on perd. Plus ça complexifie la situation. Donc, prévoir un plan de remplacement, ça aussi, on peut dire, je connais votre détermination dans ce dossier-là. Donc, terminé en 2023, la réflexion, là, puis la planification, pas le paiement, là. Madame la Présidente, quand vous dites la détermination, Madame Lapierre, puis aussi l'impact, parce que si le jour au lendemain, l'usine ne suffit pas, il pourrait y avoir un moratoire sur l'ensemble du territoire sur la construction. C'est-à-dire que ça aurait un impact au-delà de l'environnement, au point de vue économique aussi majeur. Ok. Donc, l'action suivante dans cet objectif, c'est ça, développer un outil pour comptabiliser les backlogs de toutes les cédures et des organismes externes. Donc, ça, je crois que c'est en cours de développement déjà ou non? On a déjà, d'un point de vue administratif, on est capable de connaître tous les backlogs sur tous les projets. Donc, pas pour les organismes externes, toutefois. Ok. Donc, mais pour tous les projets de la Ville, on connaît les backlogs. Si vous me nommez un projet, je peux aller vous dire en date d'aujourd'hui, quel est le backlog. Bon. Maintenant, c'est peut-être des outils qui sont moins accessibles pour vous. Ok. Et c'est là qu'il y a peut-être du travail à faire. Donc, dans l'action, on va spécifier que c'est un outil pour les élus, parce que vous autres, vous l'avez. Exact. Donc, développer un outil permettant aux élus de suivre, un outil permettant aux élus de suivre les backlogs de toutes les cédures et tout ça. Madame la Présidente, un des héritants majeurs ou une des conséquences ou des backlogs, c'est la capacité de réalisation. Je pense qu'on en fait pas part là-dedans. Moi, je pense qu'il faut analyser. Puis, on parle d'immobilisation, mais autant au point de vue ressources humaines. Il faut identifier vraiment notre capacité de réalisation parce que, moi aussi, là, on a un manque de main-d'oeuvre flagrant partout. On a des situations précaires parce qu'il y a des gens qui sont partis et qui ne sont pas remplacés, congés de maladie, ces choses-là. Puis, en plus, tous les projets d'immobilisation qu'on a, je ne sais pas où qu'on doit le cibler, mais c'est sûr que la capacité de réalisation doit faire partie des enjeux principaux en lien avec l'adoption de certains budgets et certains projets. Madame Lapierre, en fait, puis j'en parlais avec le responsable, tu sais, quand on dit définir un processus standardisé de gestion de projet, bien, il devrait y avoir dans le processus standardisé de gestion de projet une étape qui s'appelle planifier et évaluer la main-d'oeuvre requise. Et ça, on ne le fait pas systématiquement. Alors, moi, je vous dirais, puis vous avez totalement raison, puis la capacité, mais selon moi, tu sais, c'est que le processus standardisé de gestion de projet va découler de ça, une série de plans d'action dans laquelle, moi, j'y vois assurément de planifier la main-d'oeuvre. Puis, là, on parle de projet, donc on a tendance à plus parler au BI. Si on veut, bien, là, c'est sûr qu'on parlait plus de gestion des actifs, donc qui est plus une connotation budget d'investissement. Mais on pourrait se le donner aussi la même chose au niveau de la capacité du budget de fonctionnement, qui est peut-être moins les éléments dont on discute actuellement. Donc, j'ai rajouté, j'ai rajouté, là, dans le processus standardisé de gestion de projet, qui est un résultat attendu, là, qu'on couvre l'aspect de la planification des besoins en main-d'oeuvre. OK. Madame la Présidente, si vous me permettez. Désolée. Voulez-vous qu'on procède au système de main-levé par team? C'est-tu plus facile pour vous? Non, ça va. OK. Correct. Et quand Mme Lapierre mentionne main-d'oeuvre, il ne faut pas oublier la main-d'oeuvre indirecte. La main-d'oeuvre? Directe et indirecte. Le défi qu'on a au niveau des services corporatifs, notamment, c'est vraiment la charge indirecte qu'on ne voit pas. Quand on fait un projet, on voit directement le personnel qui sera impliqué. Mais difficilement, les services administratifs qui seront impactés. Et ça, ça m'apparaît extrêmement important parce qu'actuellement, c'est un goulot qu'on a. Si un projet demande de générer 10 affectations supplémentaires, il faut trouver ces gens-là. Et c'est notre équipe aux ressources hymènes qui doit le faire. Et Nathalie, de son côté, c'est la gestion financière qui est rattachée au suivi de ce projet-là. Puis, au juridique, c'est autre chose. Fait que je pense que ça, il va falloir que ça devienne comme un réflexe la main-demain, dirait. Oui, puis ça peut vous rassurer, durant les derniers conseils, c'est venu, je pense, à une ou deux reprises sur la table, sur le sujet, de dire qu'il y a des impacts aussi plus loin que juste directement dans le service. M. Ging, aviez-vous demandé la parole? Non? Parfait. Donc, ça, ça va. On retourne à… Si vous permettez, Mme la Présidente, on a développé un outil permettant aux élus de suivre les backlogs de toutes les… Cédules. Cédules, mais Mme Lapierre dit qu'on ne peut pas aller chercher ça au niveau des organismes externes. Ce que j'ai dit, c'est que nous, à l'administratif, actuellement, on a ce portrait-là, sauf pour celui des organismes externes. Donc, c'est peut-être la nuance. Je ne dis pas qu'on ne peut pas aller le chercher. Je dis juste qu'actuellement, en tout cas, d'un point de vue même administratif, bien, nous, on n'a pas cette vision-là. Rapidement, là. Puis, Mme la Présidente, sur la question de M. Ging, qui est bonne, il n'en reste plus beaucoup, parce qu'avec la municipalisation de Sherbrooke, qui n'a pas lu tout ça, là, il reste Valorice, la CEDAS, la STS? Exact. Il n'y en reste plus beaucoup, là? Non, mais entreprendre Sherbrooke, s'ils ont des backlogs… On a-t-il des projets d'immobilisation? Entreprendre Sherbrooke, je ne pense pas. Elles n'allent pas vendre… Bon, en tout cas, c'est au plan, puis on fera le tour, puis on se remettra à jour. Le bâtiment de pro-gestion? Qui vont vendre, d'ailleurs. C'est une immobilisation. Bien, en fait, je vous questionnerais, je ne dis pas que ce n'est pas important, mais dans un premier temps, est-ce qu'il n'y aurait pas lieu de développer un outil pour les projets à l'interne, puis ça sera une autre bouchée qu'on pourra prendre ultérieurement? Moi, dans le fond, mon intervention, c'était des organismes externes, est-ce qu'on le laisse? Oui, c'est ça. Est-ce qu'on le laisse pour l'instant? Personnellement, j'aimerais ça qu'on le gave, mais je vais dire, pour l'interne, dans la première année, est-ce que ça va? Oui, mais là où je fonce les sourcils, ça, je ne suis pas sûre que… Là, il va falloir que je vous revienne sur le séquençage, j'ai un peu moins de certitude que dans la prochaine année que ça va être disponible pour vous. Puis, en fait, moi, j'inviterais peut-être à ce qu'on ait une réflexion davantage moins ciblée sur les backlogs, mais de dire, c'est quoi votre besoin en termes d'information financière, OK, des élus? Puis, à cet égard-là, probablement que vous allez dire, bien, nous, on aimerait savoir c'est quoi les backlogs, peut-être. Mais je pense que votre besoin d'information financière ne se limite pas au backlog. Fait que moi, tu sais, avant de commencer à travailler un outil pour répondre à ce besoin-là, moi, je prendrais un peu de recul puis dire, quels sont vos besoins? Quel est le tableau de bord que les élus aimeraient avoir concernant l'information financière? Madame la Présidente? Oui. Oui. Moi, ce que je vois dans mon conseil sans-papiers, puis les conseils municipaux, c'est des transferts d'argent, des trucs qui n'ont pas été utilisés puis qui s'en vont directement ailleurs. Puis, moi, si j'avais une idée des backlogs, tout de suite en partant, ça m'aiderait à… OK, c'est ça. OK. Moi, c'est surtout ça, dans le dernier mandat, qu'on a soulevé. Et puis, je pense que ça serait dans cet optique-là. OK. Oui, puis je pense qu'on peut l'attaquer de front. Puis peut-être que dans les discussions, là, on se dira, ah, bien, on a peut-être autre chose qu'on pourrait vous fournir aussi. Mais ça, c'est clair que je pense que pas mal tous les élus se sont dit à un moment donné, bon, j'aimerais ça savoir ça, où ils étaient surpris de voir qu'il y avait des backlogs à des endroits. Donc, j'ai mis pour l'interne dans la deuxième année, pour les paramunicipales ultérieurement, si on voit que c'est faisable ou non. Mettre en place une fiche projet qui nous permet d'avoir en main l'information qu'on a sur le coût en investissement durant tout le cycle de vie des projets étudiés lors de la réalisation du PTI ou au conseil municipal. Peut-être qu'au PTI, c'est tôt un peu, mais donc, on avait donné l'exemple dans notre réflexion de, par exemple, l'église Sainte-Famille, l'église Trinité. Et là, c'est bizarre, ça tombe tout sur des églises, mais le même raisonnement s'applique ailleurs. Donc, on aimerait ça avoir une idée, excusez-moi, d'avoir une idée sur, oui, ça prend combien d'argent pour, qu'on doit investir dans le projet pour le réaliser, mais après ça, quelle charge ça vient ajouter, par exemple, en coût d'entretien, en personnel, etc. Donc, ça, vous voyez ça à quel moment? Oui, M. Ging, c'est Mme Lotharque là-bas, oui. En fait, je me demandais si ça rentrait un peu dans ce que Mme Lapierre disait tantôt, que c'est ce que c'est comme plus dans quelles sont les informations financières que les élus souhaitent avoir. Je me demandais si ça se recoupait un peu ou on veut-tu vraiment se séparer. C'est juste une réflexion que j'ai. Mme la Présidente, pour faire un peu de pouce sur ce que Mme Lotharque-Lavoie dit, on a quelque chose qui est une variable très importante depuis quelques années, qui est la décontamination des sols, qui fait partie des projets qu'on a, qui est toujours sous-estimé ou sous-évalué parce que c'est la nature des choses. Dans le sol, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a. On avait demandé aussi, si je ne me trompe pas, de nous arriver toujours avec un montant supérieur à ce qui était évalué en termes de décontamination pour se donner une petite marge. Je sais que cette petite partie-là n'est pas vraiment notée dans nos actions. et c'est toujours des surprises qu'on a. Oui, la hausse des coûts, la hausse des matériaux et tout, mais la hausse, les coûts de décontamination, on est toujours surpris et on est toujours un pas en arrière. Ça fait que moi, j'aimerais ça, pour répondre un peu à l'art, moi, ce que j'aimerais, c'est d'avoir ça au moins, cet aspect-là, dans des fiches projets, si on est capable de les avoir. De pouvoir suivre le coût, c'est évident. Moi, un des avantages que je vois de faire peut-être ces fiches-là, ça permet d'avoir la réflexion, une réflexion plus large. Puis, même, je pense, pour les fonctionnaires, donc quand tu arrives, tu montes un dossier, tu le présentes, il faut avoir fait vraiment le tour de, oui, le projet lui-même, mais qu'est-ce qui amène après ça comme frais? Puis, si on pense que le projet a une durée de vie de 20 ans, bien, qu'est-ce qu'on fait pour préparer la suite, là? Oui, M. Deneau? Ce n'était pas une culture, mais on pourrait le mettre. Puis, on va sortir des carcans des églises, mais supposons qu'on fait une piscine nouvelle. On a une, la Claire de la Fontaine. C'est une immobilisation de tout près entre 6 et 8 millions. Mais, dans notre sommaire décisionnelle, on ne marque jamais si ça amène des coûts récurrents au point de vue administratif, autant au point de vue d'entretien que de la surveillance. C'est-à-dire, bon, bien, ça a un impact sur le budget de fonctionnement. Est-ce qu'on ne met jamais ça dans notre sommaire décisionnelle? De plus en plus, dans les fiches du PTI, donc du programme tribunal d'immobilisation, on demande, il y a des fourchettes, de dire est-ce que ça va impacter votre budget de fonctionnement. Mais, comme on dit, c'est une culture à changer. Et, je pense que, tu sais, je pense qu'il faut prendre divers moyens, puis vous en avez parlé d'un autre, qui est les sommaires décisionnelles. Les fiches du PTI sont un autre. Et, en fait, je pense que la culture va changer à partir du moment où on va poser des questions également sur ces informations-là. Parce que là, les gens n'ont peut-être pas, tu sais, les chansons sont là, mais, tu sais, s'il n'y a pas de questions, ben, finalement, on dit, ben, ce n'est pas trop grave, tu sais. Donc, tu sais, je pense que si on utilise divers moyens pour essayer d'obtenir cette information-là, puis d'en faire une information qui a une précision, une rigueur, ben, je pense que c'est comme ça qu'on va arriver à changer la donne. Parce qu'il y a, tu sais, il y a plusieurs choses, là. Il y a l'impact de ces projets-là sur le budget de fonctionnement, mais aussi, ce qui est indiqué ici, c'est sur le cycle de vie. Donc, sur le cycle de vie, ça implique que, si je reprends votre exemple, que la piscine Clairefontaine, ben, on sait déjà que dans 10 ans, par exemple, puis je ne suis pas une spécialiste du béton, mais, admettons, dans 10 ans, on sait que s'il est en béton, ben, il va falloir peut-être faire le resurfaçage ou quelque chose, ou, tu sais, donc avoir des cycles d'entretien et aussi prévoir ce que ça veut dire, ça. Ça veut dire que si une piscine a une durée de vie de 50 ans, ben, ça veut dire que dans 50 ans, on prévoit déjà le coût de remplacement. C'est ça que ça implique, là, ce qui est marqué ici, là. Donc, actuellement, les fiches de PTI essaient de capter certains éléments, mais on n'est pas encore rendus à cet égard-là. Puis, au niveau des sommaires décisionnels, ben, le sommaire n'est pas bâti de manière à attirer le regard sur ces informations-là. Là-dessus, là, en plus, c'est pas, c'est un instrument qui va être très pertinent et c'est pas juste du payer comptant, là, c'est dans le PQI qui fait en sorte que, tu sais, ton projet, ton budget quinquennal, tu sais déjà tes projets d'envergure que tu as à faire. Donc, c'est une saine gestion qu'on doit se donner pour arriver, dire, bon, ben, regarde, t'as un équipement, là, tu dois remplacer soit une piscine ou l'usine d'épuration, tu sais, je vois qu'il est déchirant, là, mais là, la journée que la piscine va être fermée à cause qu'au cours des trois prochaines années, t'as pas cette capacité d'emprunter là, là. Donc, parfait, c'est un projet ambitieux, je comprends, ça demande aussi un changement de culture. Si je mets 2024, le temps d'implanter de la culture, de la prise en compte du cycle de vie, est-ce que ça va? Je pense que dans les... Oui. Oui, c'est ça, c'est que... Excusez-moi. Parce que mettre en place... Oui, OK. Oui. Madame Carignan m'a demandé la parole. Là, j'ai manqué, j'étais pas là au début, donc si je suis pas dans... Ah, mais j'aurais le goût de nous amener à faire un pas de recul. Ce que j'entends beaucoup, puis j'écoute, puis la beauté de l'affaire, c'est que je suis un peu un gérant d'estrade qui arrive et qui est en train de s'intégrer. Ce que j'entends beaucoup, c'est votre besoin d'avoir des outils de suivi budgétaire. En même temps, ce que j'entends aussi, c'est qu'à chaque fois qu'on avance dans la discussion, on parle d'un nouvel outil, 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 sans avoir fait une réflexion sur qu'est-ce qu'on a comme élu à suivre et qu'est-ce que ça nous prend pour prendre des décisions éclairées. Parce que fondamentalement, c'est ça que vous nous dites souvent. Est-ce que j'ai tous les outils pour prendre une décision éclairée? Je me demande, moi, si un des mandats de la commission ne pourrait pas être d'entamer une réflexion sur, au lieu de partir de l'outil et de dire ce que je vais en faire, pourquoi on ne se donne pas comme mandat de se dire, on va analyser qu'est-ce que ça nous prend, qu'est-ce que ça vous prend plus comme élu pour dire, moi, au niveau de la gestion financière, bien, pour tel, tel, tel type de choses, j'aurais besoin de tel, tel, tel outil. De cette façon-là, bien, on aura un portrait global, puis après, la réalisation sera ailleurs. Pour après, et je comprends, et moi, je pense que la commission pourrait donner des orientations de dire, pour un groupe d'élus, bien, tel, 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 tel axe de suivi serait intéressant, puis ça nous permettrait de prendre des décisions peut-être éclairées différemment. Puis, voilà. Je pense qu'on, merci, je pense qu'on en a un point général comme ça vers la fin, Mme Lapierre, je vois que vous êtes à la fin de votre matrice. Est-ce qu'on en avait un? Je ne veux pas descendre tout de suite pour ne pas devoir remonter puis jouer dans le… Bien, ça revient un peu au point qu'on mentionnait tout à l'heure. Bien, en fait, c'est le développement d'un tableau de bord pour les élus afin d'assurer, là, on dit le suivi budgétaire, mais on pourrait dire afin d'assurer une bonne gestion financière, on pourrait l'élargir, là. C'est ça. Cependant, personnellement, je conserverais ces deux projets-là, parce que ça, on le sait déjà, comme élus, on est très, parfois très mal à l'aise d'accepter un dossier, d'embarquer dans un dossier, puis on dit, souvent, on va avoir l'expression, on se met le doigt dans le tordeur, mais on ne sait pas jusqu'à quel point ça va tordre, là, tu sais. Donc, c'est pour ça que, des fois, on aimerait ça avoir plus d'informations. Ça fait que ça, le besoin, il est déjà là, là. Merci. En fait, je pense que mon malaise vient de mettre en place une fiche projet. Dans le fond, vous, votre besoin, c'est d'avoir de l'information sur le coût des investissements durant le cycle de vie des projets, le coût en investissement et en fonctionnement. Et, en fait, la fiche projet est un outil pour y arriver, mais il y en a d'autres, comme tout à l'heure, vous avez mentionné, le sommaire des courriels en est un autre. Ça fait que, selon moi, on devrait enlever le… Allez-y, je vais le corriger au fur et à mesure. Ou, tu sais, mettre à la disposition, tu sais, une information complète sur le coût en investissement durant tout le cycle de vie des projets. Demain, on en fait quelques-uns. Pouvez-vous juste revenir un peu sur le coût en investissement durant tout le cycle de vie des projets et sur le budget de fonctionnement. J'arrêterai cela. Puis, après ça, dans les résultats attendus. Donc, ça, ça irait. Ça fait que j'enlève la balance, là, c'est ça. Oui, d'accord. Oui. Oui, oui, les choses importantes, c'est bien de les garder. Mettre à la disposition, je veux juste voir, là, jusqu'où il faut que je coupe, le coût durant le cycle de vie des projets, comme ça, je crois. Mettre à la disposition des élus une information complète sur le coût en investissement durant tout le cycle de vie du projet et sur le budget de fonctionnement, incluant l'estimé des coûts en décontamination. Est-ce que ça vous va, ça? Le cycle de vie des projets. Parfait. Je ne sais pas si ça sauve-terre automatiquement. Puis, on l'avait mis dans l'année 2024. On laisse là, ça va. Est-ce que ça complète notre premier bloc? Excusez? Ah, oui, oui, d'accord. Oui, oui, bonne idée. Donc, sommaire décisionnel bonifié. Oui. Après ça… Fiche de projet. Oui. Fiche de projet, OK. Ça, c'est bizarre. On pourrait reviser la fiche de projet parce qu'il y a quand même plus d'informations dans cette fiche. Améliorée, mettons. Fiche de projet améliorée. OK. Puis, est-ce qu'on avait autre chose? On disait peut-être tableau de bord. Ça peut-tu prendre la forme d'un tableau de bord? À court terme, je pense que c'est deux résultats-là. C'est bon. Fait qu'on laisse juste ces deux-là, mettons. C'est bon? Superbe. Bon, chantier mobilisation, pénurie de main-d'oeuvre, rétention et attraction. Donc, on avait la première action. Puis là, moi, j'ai pigé à propos, dans ce qui était mis, là, ce qui avait été proposé, créer un chantier sur la mobilisation de la main-d'oeuvre. Est-ce que ça, ça va à tout le monde? On commence cette année? On poursuit cette année? On commence cette année? On vient à... Cette année. Donc, se mesurer. Donc, savoir d'où on part. Une fois qu'on saura où on part, on pourra articuler des choses et donner des orientations en lien avec la mesure qu'on a. OK. Donc, un premier résultat attendu, ça pourrait être se mesurer pour savoir d'où on part. Exact. Puis le deuxième, ça pourrait être donner des orientations, c'est ça? Oui, des grandes orientations. OK. Oui, effectivement. Bien, moi, je pense que j'aurais le goût de vous suggérer, au lieu de réfléchir sur des grandes orientations ensemble, puis après, on pourra voir comment on peut les articuler dans le service. Moi, j'ai besoin de vos intrants pour qu'on ait les lunettes de votre côté, pour alimenter, pour que par la suite, nous, on puisse mettre un plan d'action en place. J'ai vraiment besoin de ce input-là de votre part, et moi, c'est beaucoup plus réfléchir sur, en lien avec le portrait qu'on aura, quelles sont les grandes orientations qui, au niveau de l'organisation, pourraient faire du sens en lien avec nos besoins administratifs, puis les objectifs aussi de notre organisation. Puis là, j'ai une question peut-être de fond, nous autres, la commission ici, est-ce qu'on pourrait se limiter à dire, on va s'assurer qu'il y ait des mesures de mise en place pour savoir d'où on part? On va réfléchir sur les grandes orientations, puis nous, notre travail pourrait-il s'arrêter là, ou il faut l'emmener jusqu'à l'aboutissement d'un plan d'action? Si vous me permettez, moi, je pense que l'aboutissement du plan d'action, ça relève du service. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'en parle pas. Ça ne veut pas dire qu'on ne vous fait pas état de situation. Par exemple, les indicateurs ressources humaines, vous comprenez que moi, je vais vous en parler pour que vous sachiez, c'est quoi notre taux de roulement, c'est quoi notre taux de vacances, c'est quoi notre taux d'absence, ces choses-là, et ça, c'est un autre. Mais moi, je pense que les plans d'action demeurent parce que moi, ce que j'ai besoin de vous, c'est les grandes orientations pour dire comment moi, dans quel carré de sable je vais faire jouer mon plan d'action, sur quoi je vais mettre plus de mesures et moins de mesures. Moi, je le vois un peu comme ça. Oui, je vais à Mme Lapierre qui veut intervenir. Mais moi, je pense quand même que les plans d'action doivent être entérinés par les élus parce qu'un plan d'action peut entraîner des impacts sur les budgets de fonctionnement et tout ça. Et je pense qu'en termes de cohérence, la réalisation du plan d'action va être vraiment quelque chose d'administratif. Mais l'adoption du plan d'action pourrait requérir des moyens additionnels. Et à cet égard-là, selon moi, l'input des élus est essentiel. Avec ce que Nathalie dit, d'où l'importance de faire les suivis. C'est qu'on réalise, nous, dans les services, les plans d'action, qu'on vienne nous en faire part en disant, les orientations que vous nous donnez, voilà les enjeux qu'on a pour les réaliser. Et là, à ce moment-là, en voyant le plan d'action, on va pouvoir dire, oups, c'est-tu réaliste ou ça ne l'est pas conférant ce qui manque. Et c'est comme un continuum, je trouve, mais naturellement, il faut que la Commission puisse dire, oui, on priorise suffisamment ça. Ça, je le comprends très bien. Le seul petit bout que, moi, je veux soumettre à votre réflexion, c'est, là, une fois on vous donne les orientations, vous développez le plan d'action, est-ce qu'il doit être approuvé au CM ou ici? Est-ce que, je ne sais pas, c'était juste ma réflexion. Au CM. Donc, vous vous dites au CM. Moi aussi, je serais portée à dire ça, dans le fond, pour ne pas encombrer la Commission pour rien, une fois qu'on a donné nos orientations. Je serais peut-être à l'aise, mais je vois, Mme Lapierre. Bien, moi, je ne partage pas votre point de vue, je pense qu'à partir du moment où on en fait un… En fait, ça va finir par une adoption, mais c'est que la Commission va recommander au Conseil municipal d'adopter le plan d'action. Mais je pense que sur un sujet comme ça, où la Commission va avoir, va s'être impliquée dans la définition de la mesure, va s'être impliquée dans la réflexion sur les orientations, va avoir entériné le plan d'action, va proposer. Moi, je vois mal comment, en plein milieu, on pourrait s'y soustraire. À ce moment-là, si je rajoute, comme donc, on a dit, excusez, je vais t'y à côté pour que ça ne soit plus lésire. Donc, on se dit, on s'attend à se mesurer, à réfléchir, puis à valider votre plan d'action. Moi, je veux juste dire que le plan d'action, il ne se fera pas ici. Je veux que ça soit clair. Excuse, Mme Lavoie, je vous ai oublié tout à l'heure. Oui, bien, je voulais en fait renchérir sur Mme Lapierre. Je suis assez d'accord. En fait, c'est que si on travaille sur la réflexion, les orientations, bien, pour moi, c'est un aboutissement de notre travail de pouvoir être investi dans le plan d'action. Puis, effectivement, ça ne veut pas dire que c'est nous qui le faisons, mais de pouvoir le voir, le commenter, puis que ça chemine, commission CE, CM, je pense que c'est logique. Puis, c'est aussi dans le but qu'une fois qu'il y aura le plan d'action, c'est parce que si on n'est pas investi dans le plan d'action, bien, après ça, c'est comme si, c'est ça, en plein milieu, on arrêtait. Mais c'est qu'une fois qu'il va être mis en place, ça va être notre responsabilité. Je pense aussi d'en faire un suivi, comme qui a été mentionné, puis de dire, tu sais, si on veut vraiment être dans cette action-là, une fois qu'il est là, bien, OK, est-ce que ça s'est fait, puis tout ça, puis d'y revenir. Ça fait que si on ne le voit pas à nulle part, c'est comme s'il n'y a plus rien qui se passe après. Ça fait que moi, je trouve ça important qu'il apparaisse, puis je suis d'accord avec tout ce que Mme Lapierre a dit. Parfait, oui, bonne idée. Non, mais je suis contente qu'on ait eu la discussion parce que moi, à un moment donné, j'aimais, là, en le mettant comme ça, mettons, validation du plan d'action, c'est-tu bien? Oui, je suis pas mal à la même place que Mme Lavoie. Je pense que la Commission, son rôle, c'est de s'assurer que le plan d'action est en ligne avec les orientations qu'ils nous ont données. Au-delà des actions, c'est de dire, est-ce que ce plan-là va être capable de réaliser nos orientations? Et à mon avis, l'investissement, il est là. Donc, la validation, là, c'est est-ce que le plan d'action est cohérent avec les orientations? Et c'est un peu comme on va au conseil municipal. Quand on va au conseil municipal, c'est est-ce que, par exemple, la convention collective est en cohérence avec les orientations qu'on avait données aux services administratifs? Et moi, je pense que la commission, où elle sera efficace, c'est de nous donner des orientations claires et s'assurer que nos plans d'action sont en cohérence avec ça. Et ça, ça va nous permettre, moi, en tout cas, la façon, je pense qu'il y a une notion de performance aussi qui va s'installer en restant sur ces 100 jeux-là. Voilà. Et je crois que c'est très important d'avoir cette discussion-là, parce que si on veut faire un plan d'action, puis on veut prioriser, il faut juste comprendre qu'à l'an 2, on va avoir peut-être 25 % ou 30 % du temps qu'on va travailler là-dessus. Donc, la capacité de réalisation, on peut décliner certains projets parce qu'on l'espère, quand on va arriver à analyser, il va y avoir des échanges, puis il va y avoir quand même des résultats significatifs. Oui, merci. Au niveau de l'échéancier, est-ce qu'on dit dans la première année pour les points 1 et 2, puis ultérieurement pour le plan d'action ou tout dans la première année? Oui. Donc, on a dit, on veut se mesurer, réfléchir aux orientations, puis après ça, nous valider le plan d'action. Donc, je dis les deux premiers points, se mesurer, réfléchir. Est-ce qu'on dit dans la première année? Puis, le plan d'action, est-ce qu'il est dans la première année aussi? Ce qui nous amène à juin 2023. Oui, moi, je pense que le plan d'action serait plus, à mon avis, plus la deuxième partie de 2023. Parfait. Logiquement, là, si on veut se donner le temps d'en discuter ensemble. Madame la Présidente? Oui. Le dernier plan que vous nous avez montré, c'était 2019-2021? Oui, 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 oui. Effectivement, il a été prolongé en 2022 à cause de la COVID. Donc, il finit en 2022. OK. Donc, nous, on a des enjeux pour 2023-2025. Mais vous comprenez que là, la planification stratégique du service des ressources humaines va être vraiment remise en… Parce que la dernière fois, là, vous l'aviez préparé de quelle façon, Mme Karimia? La dernière fois, ce qu'on avait fait… Ce que vous avez déposé pour 2019, là, vous l'avez préparé comment? Un brainstorm? Ce qu'on a fait, c'est partie du service des ressources humaines. On a vraiment fait des ateliers de planification stratégique au service des ressources humaines. On a réfléchi pour se dire quelles étaient nos pistes d'action et nos axes d'intervention sur les trois prochaines années. Et naturellement, on s'est assuré que c'était en cohérence avec les objectifs de la Direction générale à l'époque. C'est comme ça qu'on l'a fait. Mais là, vous comprenez que ça va être un petit peu différent parce que les structures sont différentes à cette… Parce que moi, je ne veux surtout pas que ça soit plus lourd. Voilà. Je ne veux pas que ça soit plus lourd. Vous connaissez votre métier, vous connaissez ça. Les ressources humaines, moi, je pense que notre job, c'est vraiment de s'assurer que le plan d'action de ce service-là soit à notre goût. On peut donner quelques orientations, mais le reste, on ne peut pas faire… Moi, c'est juste ça mon point. Moi, je ne peux pas faire votre job. C'est pour ça que je tenais à ce que ce soit bien. Moi, ce que je propose pour cette section-là, c'est qu'on regarde chacun des plans, puis après ça, on leur met… Chacune des actions, puis après ça, on leur met des années. Parce qu'il y a des regroupements là-dedans, là. Identifier les postes et fonctions critiques… Je ne sais pas, c'est vous qui le savez. Plus que tout le monde ici, en tout cas. C'est pour ça que je valide toujours si des années, ça leur convient. C'est juste que j'aimerais ça, toutes les voir, puis après ça, peut-être demander l'avis de Mme Carignan pour voir qu'est-ce qu'elle voit là. À court terme là-dedans. On avait commencé comme ça tantôt, puis tout à coup, on sentait qu'il y en avait, c'était facile de mettre les années. Ça se peut qu'on reçoit du coq à l'âme. Des fois, qu'on ne les traite pas tout de suite. Mais Mme Carignan, donc si vous, vous avez une idée tout de suite, un peu d'échéancier, faites-nous en part. Vous avez vu d'ailleurs l'ensemble des… Ok. Donc, l'action suivante, c'était identifier les postes et fonctions critiques au sein de la Ville. Donc, j'imagine que c'est pour penser à la gestion de la relève, les départs, etc. Ça, si vous me permettez, je le verrais beaucoup plus comme étant une action qui est sous l'attractivité. Ça, là, c'est une étape, la première étape du comité d'attractivité. C'est de voir où on est en termes de planification de main-d'oeuvre et où on a des défis d'attractivité. Mais ça, c'est une action que devra réaliser le comité d'attractivité qui va être mise en place cet automne. Je ne l'avais pas perçu de la même façon, je crois, ce projet-là. Moi, je disais, dans une organisation, par exemple, tu dis, là, il y a ces postes-là, là, s'il n'y a personne dedans, là, on ne fonctionne pas. Là, on est très à risque et ça ne marche pas. Donc, il faut avoir une attention particulière à la dotation, à ce qui s'en vient. Mais là, je vois que c'est peut-être différent de ça que ça avait été proposé. Donc, pouvez-vous nous l'expliquer un peu? Absolument. Les emplois critiques, vous avez tout à fait raison. On se dit, ça, c'est des emplois vraiment que ce soit des emplois uniques ou des emplois où on se dit, le service va être en difficulté s'il n'y a pas personne dans ce chaise-là. Ça, ça se fait déjà dans notre processus de relève annuellement. Annuellement, nos partenaires d'affaires s'assoient avec chacun de nos services et regardent ensemble. Et c'est pour ça que vous avez voté un budget relève. À chaque année, on regarde la planification de l'année et on se dit, qui s'en va? Qui est susceptible de s'en aller? Et maintenant, comment est-ce que c'est critique ou pas? Et maintenant, comment on s'assure d'avoir un doublon entre guillemets là-dessus? Et combien de mois ça prend pour avoir un doublon? Donc, ça, c'est vraiment une activité de planification de relève ou de planification de main-d'oeuvre, mais plus de relève pour s'assurer qu'on n'ait pas d'interruption des processus. Maintenant, l'autre chose, c'est dans le comité d'attractivité, on doit se poser des questions sur où j'ai de la pénurie de main-d'oeuvre, où là, de façon critique, j'ai des problèmes de recrutement. Ça, c'est de l'attractivité. Et maintenant, où je les cible et qu'est-ce que je fais comme stratégie? Je vous donne un exemple bien précis, mécanicien. Les mécaniciens, on a identifié ce métier-là comme étant actuellement difficile à recruter et on a mis en place une série, une série de moyens pour aller chercher ces gens-là. Et ça, c'est un plan qui date de 2019. Au début de la planification stratégique, c'était un des premiers mandats. Donc, c'est fait. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est le réactualiser. Est-ce qu'on est toujours à la même place? Donc, pour répondre à la préoccupation de la commission, l'action de criticité, ça, c'est déjà adressé. Ce qui n'est pas répertorié actuellement, c'est tous nos moyens d'attractivité, notre stratégie d'attractivité. Et ça, cet automne, c'est ça que... Là, je passe à l'autre. Oui, c'est ça. Mais donc, le point à la ligne 22, à ce moment-là, il n'est pas nécessaire. On peut le retirer. Est-ce que tout le monde est d'accord avec les explications de Mme Carnian? Bon, bien, parfait. Gardez. On va simplifier l'avis. Ça supprimait juste le... Attendez. Bon, parfait. Donc, allez-y. Avec l'attractivité, comment on pourrait le formuler? Ah, je n'ai pas détruit la bonne ligne? Bon, attendez une minute. Mais pourquoi il apparaissait encore sur mon show? Donc, créer un chantier sur la mobilisation, lui, on le garde. Donc, lui, je l'enlève. Bon, j'ai fait ça. Bon, mon curseur va bouger. OK. Donc, si vous voulez nous aider à revoir la rédaction. Oui. On peut peut-être le séparer en deux points. Là, hier, je n'étais pas certaine. Est-ce que rétention et attractivité, c'est suffisamment différent? Puis les... OK. La rétention, on va les coucher. Probablement, on va... OK. Est-ce que la rétention, on va me les changer. OK. Que je cherche pourquoi je retiens mes gens. Bien, et où, pour dire qu'il y a... On veut les absents. Par contre, la rétention... Et moi, je pense... La mobilisation... La rétention. C'est aussi une chance qu'il y ait. Et la façon... La façon... Donner... C'est... Donner... T'es en place que ce... Ce n'est plus dans le plan vaccine. Mais on peut faire... Ere capable de... Donner un contrat et de réfléchir ensemble sur ce portail-là. Vous nous amenez le portrait à la commission, on fait une réflexion, puis vous repartez avec ça. C'est aussi simple que ça. J'aime ça comme ça. Donc, dans les résultats attendus, on dirait dresser un portrait de quoi au juste? De l'état de situation en attractivité. Un portrait de l'attractivité, finalement. Pas de l'état de situation? Oui, oui, l'état de situation. Parfait. Un article, où se cache la main-d'oeuvre? Très bien. Bon. Ça, c'était la première étape, excusez. Madame Lapierre, allez-y. Ce que je comprends, c'est que vous libelleriez aussi le plan d'action à créer un chantier sur les stratégies d'attraction. Oui. Là, j'ai dit identifier, mettre en place, mais mettre en place un chantier, comment vous l'avez dit? En fait, Mme Carignan parlait de créer un chantier également. Donc, créer un chantier sur les stratégies d'attractivité. Là, on était dans les résultats attendus? Non. Moi, désolée. Dans la description. OK. Donc, pouvez-vous me le, s'il vous plaît, là, j'étais pas certaine. Créer un chantier sur les stratégies d'attractivité. Oui, c'est ça. L'attractivité de main-d'oeuvre. Là, on va enlever la rétention, puis on va le mettre dans un autre. Donc, je pense à base. La rétention, on le met dans la mobilisation. OK. Oui. Oui. Oui, c'est ça. Là, je vais supprimer ma ligne. Créer un chantier sur la mobilisation de la main-d'oeuvre et la rétention. Et la rétention. Parce que pour moi, des fois, ça peut être plus large. Il y a d'autres moelles. Absolument. Il y a d'autres moelles que juste la mobilisation. Oui. OK. Parfait. Bon. Dans les indicateurs, là, pour l'attractivité. Mais les indicateurs, on y reviendra une autre fois, peut-être? Oui. Je pense que, Priska, Mme Gilbert, ce que le CE va avoir besoin, là, c'est surtout les actions. Là, peut-être que si tout n'est pas fini dans le détail, ce n'est pas si grave. OK. Donc, on va enlever la fin, la réduction du nombre de départs, tout ça. Puis, on verra éventuellement si on veut. À moins que vous souhaitiez le laisser, là. Là, excusez-moi, je vous ai échappé là-dessus. On fait du coq à l'âne. Oui. Donc, dans le chantier, créer le chantier sur l'attractivité, on dit donc dresser un portail de l'état de situation. Puis là, il y avait réduction du nombre de départs, ça, c'est plus une mesure. Mais c'est intéressant ce que vous dites, c'est les indicateurs RH. C'est vraiment ce que vous nommez, là, c'est être capable d'avoir des indicateurs RH pour prendre des bonnes décisions. Donc, on le mettrait. Voilà, voilà. Où qu'on doit en prendre? Comment qu'on corrige ça? Oui. Oui. OK. Donc, développer. Mais est-ce que vous le proposez comme une nouvelle action, c'est-à-dire de développer des indicateurs relatifs à la main-d'oeuvre? Oui, absolument. Donc, tu sais, dans le fond, il y a un chantier sur la mobilisation de la main-d'oeuvre, il y a un autre chantier sur les stratégies d'attractivité, puis il y aurait un autre chantier qui serait de développer des indicateurs. Sur le capital humain, dans le fond, là, tu sais, développer, ah oui, OK, c'est parce qu'il y a un lachat. On avait dit développer des indicateurs. Entourant le capital humain. Vous le situez où, dans le plan, là, peut-être? OK. Ce n'est pas ambitieux, mais là, c'est nécessaire. On a des enjeux, par contre, de réalisation, je ne vous cache pas, on n'est pas tous en contrôle sur la réalisation. Technologiquement, les indicateurs, c'est aussi un enjeu. Donc, on verra jusqu'où on se rend, mais clairement, nous, on démarre ça cet automne dans l'identification et idéalement la mise en place. Parfait, merci. Je reviens juste avant qu'on passe au point suivant. Créer un chantier sur les stratégies d'attractivité. Dresser un portrait de l'état de situation. Ça, c'est-tu dans la première année, celui-là? Oui, cet automne. OK. Puis, est-ce qu'on a un autre résultat? Parce que, là, on va dresser un portrait, mais après, il faut prendre des orientations. Exact. OK. Définir des orientations. On va vous recommander des choses. Et là, vous verrez si ça va dans le sens où vous souhaitez que l'organisation vaille. Et on pourra réfléchir plus en profondeur pour, finalement, venir enrichir les recommandations. En bas, la réduction du nombre de départs, tout ça, on va enlever ça. Puis, ça sera peut-être, on verra dans les indicateurs, là, puis… Je vous rassure, dans les indicateurs, Madame la Présidente. Parfait. Puis, ça, le portrait de la situation, c'est pour quand on mettrait ça dans l'échéancier? Nous, je vous dirais que… Peut-être fin de l'année. Pour être réaliste, fin de cette année, un portrait, est-ce qu'il sera, en tout cas, parcellaire? Absolument. Parfait. C'est bon. Là, il est 11h45. On a deux blocs de terminés sur à peu près une dizaine de blocs. Mais mettons que le premier, la gestion des actifs, c'était un des plus gros blocs. Mais la gestion du risque, puis il y en a d'autres, des importants, des complexes, là. Là, je me demandais, dans un premier temps, est-ce qu'avec ce qu'on a là, le niveau de détail qu'on a là, c'est suffisant pour donner une idée au comité exécutif pour ce qu'ils veulent faire? Je pense que c'est pour, comme eux autres compléter, vous autres compléter le programme du conseil, je ne sais pas. Est-ce qu'on peut continuer par courriel, parce qu'on a encore un peu de temps avant le CE du 6 juillet? Par courriel, c'est difficile. Ce n'est pas évident. À moins qu'on se répartisse les blocs, mais je trouve que de la discussion naît une compréhension et... Oui, c'est ça. Un atelier. Oui. Mais moi, c'est intéressant, là, ce qu'on a fait, là. Mais je trouve que c'est quand même beaucoup à réfléchir avec Mme Carnia, Mme Lapierre. Fait qu'est-ce qu'il y a comme un premier débroussaillage qui peut être fait avec elle, puis ensuite, vous de le proposer, puis là, on pourra revoir, là, par échange. Mais je pense que le plus gros, c'est beaucoup elle qui apporte quand même le contenu. Puis après ça, nous, on pourra commenter. Puis aussi, ce que je me demandais, c'est avec ce qu'on a mis là, est-ce qu'on a déjà une année complète? On a beaucoup plus. Oui, je sais qu'on a mis plus. Mais, tu sais, est-ce que déjà avec ça, on se dit, tu sais, nos 12 prochaines rencontres sont pleines? C'est ça que je veux. Parce que si oui, bien, on a pas mal déjà un an, là. C'est bien. Je fais juste du poids, là, sur ce que Mme Letart-Lavoie nous dit. En fait, l'important, c'est d'avoir notre 12 mois. Puis le reste, bien, on s'ajuste en cours d'année parce qu'on veut avoir une agilité dans la planification aussi. Donc, si on s'entend pour meubler jusqu'à juin 2023, bien, moi, je serais à l'aise de déposer ce plan-là au CE le 6. Oui, Mme Lapierre. Bien, moi, je pense que ce serait important qu'on démarre une analyse sur la gestion des risques. Ça ne veut pas dire qu'on la termine. Mais, tu sais, je pense qu'il faut avoir une réflexion. Puis, tu sais, ce qu'il faut réaliser aussi, c'est que, tu sais, en août, où va arriver, là. Puis, Nathalie, tu sais, ses réflexions ne seront pas finies, tout ça. Fait qu'il faut vraiment avoir des dossiers dans différents champs d'expertise pour que, tu sais, qu'on soit fonctionnel. Puis que ça ne soit pas, qu'il n'y ait pas quelqu'un qui soit un goulot d'étranglement, là. Parce que, tu sais, on ne vous cachera pas, là, que l'automne, en pleine préparation budgétaire, en pleine PTI, en pleine implantation de système, je vous dirais que je suis mieux de prendre des vitamines. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais si vous le regardiez, là, puis vous faisiez le calendrier de la prochaine année, là, parce que c'est quand même juste, tu sais, 12 rencontres, ou même un peu moins, mais peut-être que, là, ça nous permettra de voir c'est quoi, qu'est-ce qui remplit notre année, puis pour remplir le tableau aux bons endroits, là. Et de solliciter les autres services aussi, là, tu sais, de s'assurer d'aller voir la pro, d'aller voir… Moi, ça me fait plaisir, là, de… je peux vous proposer une ébauche, là, je peux la travailler avec Nathalie, avec les gens qui sont disponibles, là, si vous voulez, là. Ça, c'est plus facile, personnellement, moi, de travailler à partir de quelque chose, là, tu sais. Puis, je trouve ça un petit peu dommage, toute cette affaire-là, sur le plan d'action, comment on nous presse, là, parce qu'au départ, on devait recevoir le comité, le programme du conseil, puis s'arrimer à ça. Finalement, on a du « ben, regarde, on va commencer notre plan d'action, puisqu'il y a du retard, ça n'arrive pas. » Mais là, on nous presse, puis moi, je trouve que c'est une… c'est une réflexion importante, puis une fois qu'on le fixe, on va l'avoir fixé pour quatre ans. Puis, c'est ça. Donc, moi, je ne suis pas à l'aise de dire « on a deux blocs de faits, puis on a une année de rempli », là, je pense que ça ne fonctionne pas comme ça. Il y a d'autres priorités. Puis, fixer les rencontres, là, déjà, les sujets pour les rencontres des huit années, de toute l'année, là, des huit rencontres. Même le conseil municipal, on ne fait pas ça, là. J'ai de la misère à voir. Peut-être que quand on aura le plan, que ça sera un petit peu plus clair, là, mais… Oui. Là-dessus, Mme la Présidente, je pense qu'il y avait un bon point, parce qu'il y a certains dossiers qu'on n'a pas parlé, qui sont peut-être plus des changements climatiques. Mme Saguenay, qu'est-ce qu'il en pensait il y a trois semaines, puis aujourd'hui, c'est peut-être pas la même affaire. Mais le plan d'action, je pense qu'il est tout le temps évolutif. Est-ce qu'il vous doit, les fois qu'il y a une modification, il faut retourner au CE, ou c'est les grandes lignes? Parce que, tu sais, les échanges qu'on a là, c'est beaucoup plus un fonctionnement. Moi, je pense que, déjà, d'avoir identifié des objectifs, au point de vue procédure, au point de vue de la mise en place ou de la participation des tiers, je pense que si on fait l'ensemble des systèmes, on va en avoir encore pour une journée complète. Moi, je pense qu'il faut que la commission ait quand même, on a les jalons qu'on a mis en place, puis les actions, regarde, on pourra les déterminer avec des parties prenantes, là, parce que, sinon, on va parler de ça pendant encore une journée, ça c'est sûr. C'est certain que faire un plan d'action, là, bon, là, c'est notre troisième rencontre qu'on travaille sur le plan d'action. La première fois, même, je pense qu'on a travaillé sur le mandat. La deuxième fois, sur le plan d'action, là, c'est notre deuxième. Puis, on n'a pas travaillé toute la session de la commission. Donc, on a peut-être passé un trois heures, trois heures et demie là-dessus. Je trouve ça tout à fait normal, moi, comme temps investi. Je trouve ça normal qu'il y en reste. C'est certain qu'on peut se dire, bon, Mme Carignan, Mme Lapierre, moi, je suis disponible aussi, on peut le compléter à trois, mais je trouve qu'on est certain de l'appropriation aussi quand on y participe. Puis, je trouve que vous amenez des bons points, des fois aussi, là, tu sais, comme, puis on… Parce que je prends juste le point, là, l'étalement urbain, là, le coût des étalements urbains, c'est pas un 15 minutes, ça, là, là, tu sais, puis les actions, tout ça, c'est au-delà de la table d'ici, là, c'est beaucoup plus large que ça. Donc, c'est soit qu'il faut rester beaucoup plus macro, puis déposer un document, mais, tu sais, sinon, si on arrive à l'ensemble des… Puis, tu sais, quand on va arriver à traiter du coût de l'étalement urbain, ça va prendre des gens, des services, qui nous disent, bien, c'est quoi, au point de vue urbanistique, au point de vue Hydro-Sherbrooke, la société de transport, tu sais, c'est tellement large que les actions, là… Puis, c'est quand qu'on va le prioriser, aussi, tu sais, selon moi, c'est pas en 2022, là, au point de vue budgétaire, je pense que c'est trop tard pour arriver, puis, tu sais, puis les moyens qu'on va se donner, tu sais, c'est quoi, on parle-tu de taxation, ces choses-là? Donc, il resterait toute une semaine encore, c'est ça? Donc, est-ce qu'il y en a qui ont de la disponibilité pour faire une rencontre la semaine prochaine? Mais, moi, je veux juste compléter peut-être mon idée tout à l'heure, là, c'est juste parce que, moi, je trouve que quand on est tout le monde ensemble pour écrire, là, puis qu'on se dise, ouais, j'utiliserais plus ce mot-là que ce mot-là, moi, personnellement, je trouve que c'est long, puis qu'on pourrait gagner du temps en l'écrivant, là, de la façon qui est le mieux avec les personnes concernées, puis après ça, moi, je vais lire, je vais être capable de me l'approprier, puis là, je vais pouvoir dire, oui, bien, moi, je pense qu'il manque telle action, il manque tel indicateur, mais qu'on soit, combien on est autour de la table, là, 6-7, à se dire, oui, je l'écrirais plus de même, moi, je trouve que c'est pas là qu'on a un gain, là, dans notre efficacité. Bien, parfait, merci. Pendant, je regarde, là, comme tout à l'heure, quand on regardait le point sur identifier des postes critiques pour l'administration, donc, c'était des propositions qui avaient été rédigées par les membres de la commission, mis tel quel, et là, on s'aperçoit en en discutant qu'on n'en a pas la même compréhension qu'on veut le retirer. En tout cas, personnellement, moi, mettons, je tiens, dans le fond, c'est ça, je vais dire, je tiens à être sur le groupe qui va terminer de rédiger le plan d'action. Fait que, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent se joindre à moi? Mme Lesbière, puis Mme Carignan, vous n'avez peut-être pas le choix. Oui, mais donc, parmi les autres membres, est-ce qu'il y en a qui tiennent à être là? Donc, Mme Gilbert veut être là. M. Donneau, est-ce que vous… Je suis en train de regarder mon agenda de la semaine prochaine, parce que déjà… Oui, puis là, ça, ça va être la difficulté, là, à une semaine de la vie. Puis, me permettez-vous, Mme la Présidente, juste en complément, je fais un peu de pouce sur ce que M. Donneau dit, et dans le contexte où on le fait un petit peu en groupe restreint, je veux que tout le monde soit, en tout cas, entendre, puis s'assure d'être d'accord ou non, mais ça va être de se dire, qu'est-ce qu'on s'attend comme plan d'action? À quel niveau on doit être? Parce que, tu sais, quand je regarde le mandat de la Commission, on est beaucoup analyse, étudier, approfondir des dossiers. Donc, à ce moment-là, est-ce que le plan d'action, c'est de dire sur quoi on va porter, la Commission, je m'excuse, va porter son analyse, sa réflexion, ses enjeux, auquel cas, bien, il ne faudrait pas s'attendre à un plan d'action qui est détaillé. Donc, ça, il faut que les gens soient au clair de se dire si on le fait en aparté et qu'on se colle au mandat de la Commission, il faut s'attendre, ce que je comprends, à un output à haut niveau. Et donc, là, c'est si j'approprie un mandat et un plan d'action. Et là, la question, c'est est-ce que c'est ça l'attente de l'administration de l'équipe de la mairie? C'est ça la question? Avant de permettre à Mme Gilbert de nous répondre ou à Mme Lothar Clavoie, puisqu'elle siège au comité exécutif, on a déjà deux des objectifs qu'on a traités. Pour moi, c'était un niveau de détail suffisant. Moi, je continuerais comme ça. Les ressources humaines aussi, j'ai beaucoup aimé où on a atterri. Parce qu'à mon avis, on est en cohérence avec le mandat. Et je pense que si on demeure en cohérence comme ça, je pense que la Commission risque d'atteindre son objectif d'avoir un plan d'action qui va être à haut niveau des attentes du mandat. Parfait. Ce qu'on fait, est-ce que ça convient? Vous pensez, Mme Lothar Clavoie, pour le comité exécutif? Oui. Donc, si on passe à travers tous les points, on va être correct. Bon. Bon, on va déterminer ceux qui veulent être dans le groupe restreint qui va faire une rencontre supplémentaire pour essayer de finaliser ça. On l'enverra après par courriel pour approbation par les autres membres. Fait que si ça vous convient, on va lever la séance. Ceux qui sont intéressés à travailler la version, bien, on se met ensemble, on se trouve à un moment en espérant qu'il en existe un. Puis, ça sera ça pour aujourd'hui. Est-ce que ça vous va? Oui. Bon, bien, merci à tout le monde. Donc, on va se quitter la tour. Il faut souhaiter un bon été. Non, on se revoit tellement souvent. Mais aux citoyens, peut-être qu'ils nous écoutent de la part de la commission, un bon été. Donc, on lève la séance. Merci à tous ceux qui ont travaillé. On sait qu'on fait beaucoup de coq à lente, tout ça. Et merci à ceux qui ont été à l'écoute. Au revoir. Merci à tous ceux qui ont été à l'écoute.